Musique Je ne comprends plus rien. Ça va les copains ? Attendez, je finis mon petit-déj. Ça va ? Bonjour. J'arrive plus quand ça commence, ouais ouais. Encore, ça n'a pas encore commencé, attends. On veut savoir c'est des pâtes au quoi ? C'est des pâtes au fromage. C'est une pasta box. J'espère que GastronoGeek, il ne va pas me voir parce qu'il va me gronder sinon. ... 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 Macron sera invité sur France 2 dans la nouvelle émission politique de France 2 qui s'appelle Événement. Et moi, je serai sur France Info pour débriefer. Je serai sur France Info pour débriefer à 22h30, je crois. Voilà, il y a Samuel Etienne qui m'a dit que lui, il diffuserait sur Twitch l'émission, parce qu'il a les droits de diffusion de France 2. Et moi, j'avais déjà dit oui à France Info, donc je serai sur le plateau de France Info. France Info sur Twitch ? Non, France Info à la télé. La télé, vous savez, c'est l'ancêtre de Twitch, le truc qui est devant la table basse chez vos parents. En face du canapé. Donc, je serai sur France Info ce soir. Il faut que je mette une chemise, putain. J'ai pas de table à repasser. La chaîne Twitch de France Info ou la TV ? Non, non, la TV, la TV. Je serai à la TV. Comment on fait si on n'a pas la télé ? Je crois qu'ils diffusent aussi sur Internet. Je crois qu'ils ont un site Internet. Donc, voilà. Donc, ce soir, ce soir, voilà. Je serai sur France Info. Du coup, vous pouvez regarder le stream chez Samuel Etienne si vous voulez. Si vous voulez suivre Emmanuel Macron sur France 2. Essayez les clous de Girol pour tes chemises. La télé, c'est des chaînes Twitch sans chat et sans replay. Ouais, c'est ça. C'est Internet en version non interactif. Donc, voilà. Avec des pubs super longues. Ouais, tu peux pas les skipper. Tu peux pas mettre de bloc sur ta télé. Il y a pas mal de délais entre la publication d'un message et son apparition sur ton stream. Non, c'est pas vrai. On va faire un mesure de délais. Chers amis, je vais vous donner un mot. Vous allez tous le taper frénétiquement sur le chat dès que je vous l'ai donné et on va compter combien de temps ça met. Le mot, c'est Girol. 1, 2, 3, 4, voilà. Il y a à peu près 2 à 3 secondes de délai. Commencez pas à me dire qu'il y a du délai. C'est pas vrai. Merci Myotaro. Merci beaucoup. Merci SGD246. Le délai est normal, c'est le temps de modération. Mais non, on n'a pas mis de délai de modo. Vous avez mis un délai de modo ? Non, on a dit qu'on n'en mettait pas. Si ? Bon, je vous laisse faire. J'avoue, chez moi, je suis à 7 secondes. Mais faites F5, les gars. Au pire, s'il y en a, c'est fine. Mais oui, ça va. C'est que certaines personnes sont en latence basse. D'autres, non. Désolé si vous êtes en latence basse, les gars. Eh, c'est 2022, il va falloir booster un peu de la latence. Euh, voilà. Merci TKL, des bisous, mec. Non, c'est l'inverse. Ouais, réduire la latence. Ouais, enfin bon, on s'est compris. Ça va. Commencez pas, je suis fatigué. Je viens de me réveiller, c'est bon. Traiter un modo de lâche, c'est puni par un rappel à l'ordre. Oui. Je te déconseille d'essayer. Il y a une option latence faible sur les paramètres du lecteur pour ceux qui connaissent pas. Ah ouais, c'est vrai, vous pouvez aller dans les paramètres du lecteur Twitch et cliquer sur latence faible. Ça va réduire la latence. Pourquoi tu viens de te lever ? Parce que ? T'as d'autres questions ? N'hésite pas. J'ai jamais compris pourquoi c'était la latence longue par défaut. Bah c'est, je sais pas, c'est pour éviter de consommer de ta bande passante. Je sais pas. Pourquoi tu bois dans une tasse noire ? C'est pas une tasse noire, c'est une tasse Twitch. Ça fait la bringue hier, ça, je reconnais. Non, en plus, on a pas fait la bringue trop tard. Je suis allé bouffer au resto avec Sarah Coppona et son frère, qui sont de passage à Paris. Et Camille et la batteuse. C'était trop cool. On va pas finir tard, c'est pas vrai. Tu penses quoi de Bayrou qui veut être président en 2027 ? J'en pense rien, il a pas dit qu'il était candidat, il a dit qu'il excluait rien, comme tous les politiques. Sinon, le siège que tu as doit vachement te réveiller. Est-ce qu'il y a un code promo ? Oui, vous avez vu ce fauteuil ? Ce fauteuil que vous pouvez acheter sur la boutique de Steelcase, en bénéficiant de 15% de réduction, avec le code promo Jean15. C'est un partenariat. Optimiste, le Bayrou de faire des projets à 5 ans à son âge. Je finis mon café, on commence la revue d'actu. Tranquille. Ça va, vous ? Jean15, ça ressemble beaucoup à Jeanquiesse. Oh non, je gagne rien sur les ventes. Allez-y. Il est bon le café ? Oui, il est bon, il est bon. Je révise pour les IRA. Souhaitez-moi bonne chance. Ah oui, bon courage. Bah tiens, tu peux réviser avec nous si tu veux, on va s'intéresser à la police judiciaire aujourd'hui. Mais bon courage à toi. Je viens d'arriver, tu n'as pas entendu parler. Est-ce qu'un des news du rapport du QAG sur le Sénat, merci. Non, non, je ne fais plus les QAG au Sénat. Enfin, je ne les fais plus automatiquement. On les fera peut-être dans l'année, si l'actualité le justifie. Mais j'ai arrêté l'émission Sénat Stream. Je ferai un thread sur Twitter pour remercier les équipes de public Sénat avec qui on a bossé pendant 4 ans. Mais je souhaite me concentrer sur d'autres projets, notamment Backseat. C'était le feu quand il y avait Benalla qui se faisait questionner. Ce n'était pas pendant les QAG ça, c'était pendant une commission d'enquête. Je suis garde de pêche, donc un agent de la police judiciaire chargé de certaines missions de service public. Non, tu es officier de police judiciaire. Comme les maires, etc. Ce n'est pas pareil. Je suis bénévole, je ne gagne pas d'argent, je suis souvent amené à être en danger, etc. J'aimerais bien qu'une réforme nous donne plus de sécurité. Bon courage à toi. Comment ça, il y a une date de reprise de Backseat, des infos ? J'aimerais bien vous donner plus d'infos, mais pour l'instant, non, je n'ai pas plus d'infos à vous donner. Nous travaillons d'arrache-pied pour que Backseat revienne, mais ça ne se fera pas avant plusieurs semaines. Ça demande beaucoup de travail tout ça. Préparer la moulard, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Ça va être trop cool. J'ai appris il n'y a pas longtemps que certains agents de services hétérinaires de l'État étaient au PJ aussi. Oui, officier de police judiciaire. Bon, donc du coup, alors, attendez. On parle en ce moment de la réforme de la police judiciaire. qui est dans les cartons, qui crée des débats, etc. Et moi, je vous avoue, je suis un peu largué sur la police judiciaire et sur cette réforme. Donc, je vous propose qu'on essaye ensemble d'essayer d'en apprendre un peu plus sur la police judiciaire, son fonctionnement, et sur le projet de réforme, et sur les critiques, etc. Donc, on va faire l'exercice de, on part de zéro, on ne sait pas trop, on essaie de se remettre un petit peu dans le truc de, attends, mais attends, attends, de quoi on parle ? De quoi la police judiciaire ? Ce qu'est la différence avec la police normale ? Quel est le fuck ? On va essayer d'apprendre un peu ça. Lire des articles, lire des pages Wikipédia, etc. On se fait une petite fiche de révision. Soyons largués tous ensemble. Ouais, 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 ouais. On va essayer d'être des bons citoyens pour participer au débat public. On va essayer d'apprendre, de se dire, attends, quel est le fuck ? Qu'est-ce qui se passe ? Tu te réveilles, mais t'étais chez Host ce matin. Let's go Wiki. Ouais, ouais, non, on va faire ça. Regarde, regarde, regarde. Police judiciaire. Hop. Police judiciaire. Sur Wikipédia. On va commencer par la base, on commence par Wikipédia. Police judiciaire en droit français. Quel est le fuck de quoi on parle ? Qu'est-ce qui zique ce truc ? Ok ? Ah oui, alors pour ceux qui ne savent pas, j'utilise une extension de navigateur pour Wikipédia qui s'appelle WikiWand. Le seul but, c'est juste de changer la mise en page de Wikipédia, c'est tout. Ça ne change que ça. C'est juste plus agréable à lire, mais c'est Wikipédia. Le texte, tout est Wikipédia. C'est juste WikiWand, c'est plus joli. Pour les gros consommateurs de Wikipédia comme moi, voilà. Vous pouvez l'avoir en noir, vous pouvez changer la police et tout, machin. D'ailleurs, je n'ai jamais regardé les... Voilà, vous pouvez changer plein de trucs. On peut même changer la police. C'est le cas de le dire. On peut grossir. Ah ouais, on peut réduire et tout. Je n'avais jamais vu. On peut élargir, on peut raccourcir. On peut justifier le texte. Ah, c'est bien ça. Je suis pour les justifications, moi. Attendez, je vais décaler un peu la cam. Voilà. Ah, pardon. Alors, police judiciaire, qu'est-ce que c'est ? En France, la police judiciaire, la PJ, est définie par l'archi 14 du code de procédure pénale. Deux points, ouvrez les guillemets. Elle est chargée, suivant les distinctions établies au présent titre, c'est d'accord, de constater les infractions à la loi pénale, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs. Elle se distingue ainsi de la police administrative et ce, depuis le code des délits et des peines de 1795. La police administrative étant l'activité administrative qui vise à prévenir les troubles à l'ordre public. Depuis le code des délits et des... D'accord, ok. Ok, principe de fonctionnement. Code de procédure pénale, article 12. La police judiciaire est exercée sous la direction du procureur de la République par les officiers, fonctionnaires et agents désignés au présent titre. D'accord. Donc il y a plein d'agents qui, sous l'autorité du proc, sont chargés de ce qu'on appelle la police judiciaire. La police judiciaire peut intervenir sur le fondement d'une information judiciaire ou d'une enquête de police. L'enquête de police peut être une enquête de flagrance. Flagrance, ça veut dire flagrant délit. Quand vous constatez, quand un agent de police constate devant lui la commission d'une infraction, c'est un flagrant délit. C'est une enquête de flagrance. Donc ça peut aller très vite. Prévu pour les délits dont la commission est en cours ou vient de s'achever ou une enquête préliminaire. C'est le cas le plus fréquent. Il existe également des régimes propres aux enquêtes ouvertes pour rechercher les causes de la mort ou des blessures ou pour les enquêtes de disparitions inquiétantes. La police judiciaire est exercée par la gendarmerie nationale, la police nationale, la douane, les maires et leurs adjoints, la police municipale, mais aussi par certains corps de fonctionnaires qui disposent d'une compétence spéciale. Par exemple, les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'environnement, les agents de l'administration fiscale, les gardes champêtres et les gardes particuliers. Les gardes champêtres, je suppose que ça comprend les gardes chasse ? Les gardes pêches ? Je ne sais pas. Peut-être les gardes particuliers, sinon ? Certaines fonctions de police judiciaire ? Oui, je ne sais pas. Sauf pour les agents ayant le statut de GAV, agent de police judiciaire adjoint, gendarme adjoint volontaire. C'est un militaire qui seconde les sous-officiers d'actifs dans les missions de gendarmerie nationale. Il est titulaire d'un contrat de volontaire d'une durée maximale de 6 ans qui lui permet d'acquérir une première expérience. D'accord ? Donc à l'exception de ces gendarmes adjoints volontaires, il y en a qui sont gendarmes volontaires dans le chat ? Les agents de la Société nationale des chemins de fer et de la Régie autonome des transports parisiens n'ont pas la qualification d'agent de police judiciaire. Ok. La liste des agents et de leurs prorogatives est dédictée dans chaque article du code de procédure pénale relatif à la qualité concernée. Le personnel est divisé entre les officiers de police judiciaire, les OPJ, les agents de police judiciaire, les APJ, les agents de police judiciaire adjoints, les APJ-A et les officiers des douanes judiciaires, ODJ. Ok. Les maires sont donc les seuls OPJ élus. Ouais, avec leurs adjoints. Salut, je l'ai été si jamais. Ok. Ok, ok, cool, cool, cool. Jusqu'en 1993, le préfet a eu des pouvoirs de police judiciaire. Ces pouvoirs ont été supprimés par la loi du 4 juin 1993. Ok. Les préfets ne sont pas officiers de police judiciaire. D'accord, d'accord. Les officiers de police judiciaire et de douanes judiciaires pour exercer les attributions attachées à leur qualité doivent être affectés à un emploi ayant des missions de police judiciaire et doivent avoir reçu une habilitation du procureur général du ressort dans lequel ils exercent. Ils exercent. Ok. Jusque-là, d'accord. Donc le procureur reconnaît la qualité d'OPJ. Ok, d'accord. Enfin, d'agent, quoi. Les officiers de police judiciaire disposent d'une compétence générale de police judiciaire et ont, à la différence des agents et des agents adjoints, l'exclusivité des mesures les plus importantes telles que le placement en garde à vue ou les réquisitions à la personne. Les officiers de douanes judiciaires disposent d'une compétence d'attribution et mettent en oeuvre les mêmes pouvoirs que les officiers de police judiciaire. D'accord. La compétence des officiers et des agents de police judiciaire s'inscrit dans un territoire. Ils peuvent néanmoins disposer de dérogations dans certains cas. Par exemple, ayant des compétences pour plusieurs tribunaux de grandes instances et relevant donc des autorités de plusieurs procureurs comme la police régionale des transports en région parisienne ou les groupes d'intervention régionales. Bon, on s'en branle. Ok, d'accord. D'accord. Bref, de ce que je comprends, la police judiciaire, ça ne désigne pas tant un corps de fonctionnaire spécifique qu'un ensemble d'agents publics qui sont investis de pouvoir de police judiciaire sous l'autorité du procureur. Ok ? Donc, ce travail pour le... Ce n'est pas un corps de policier, en fait. C'est plus compliqué, c'est plus large que ça. Alors, ça recoupe les gendarmes, les policiers, les douaniers, les maires et leurs adjoints, la police municipale, les corps de fonctionnaires qui ont des prorogatives particulières, genre les inspecteurs du travail, les inspecteurs de l'environnement, etc. Donc, la police judiciaire, ce n'est pas un corps de policier, c'est un des actes de police dont le job est... dont le job est... Merde, attends, c'était écrit. Intervenir sur le fondement d'une information judiciaire, non, mais ça, c'est le cadre d'intervention. Voilà, c'est ça. Constater les infractions à la loi pénale, rassembler les preuves, c'est mener des enquêtes, quoi, et rechercher les auteurs. Ok. En fait, c'est une qualification OPJ. Ouais, c'est ça. L'officier de police judiciaire, c'est une qualification, c'est pas un... Ok, d'accord. Donc ça, c'est Wikipédia. Moi, je ne suis pas méga avancé. Quand on parle de réforme de la police judiciaire, j'ai l'impression qu'on parle d'un... d'un corps de fonctionnaire un peu particulier. Alors, on va sur le site de la police nationale. Direction centrale de la police judiciaire, la DCPJ. La direction centrale de la police judiciaire, également désignée sous l'abréviation police judiciaire, ou plus simplement PJ, est une direction active de la direction générale de la police nationale. Donc le DGPN, il s'occupe, entre autres, de la police judiciaire. D'accord, jusque-là, d'accord. La police judiciaire est née au XXe siècle. De la volonté commune du préfet Célestin Aignan et de Georges Clémenceau, dont les figies figurent sur le célèbre logo de la DCPJ. Oui, c'est le tigre. C'est ça, Clémenceau, on l'appelait le tigre. C'est pour ça que c'est un tigre, le logo de la PJ. D'accord, ok. Dès leur création, les brigades régionales de police mobile, dites brigades du tigre, ont su utiliser les interventions et les progrès de la police technique et scientifique pour combattre, à armes égales, les bandes de malfaiteurs qui sévissaient alors dans le pays. La DCPJ est toujours à la pointe de la technologie en la matière. Elle dispose d'un état-major, de sept services centraux spécialisés et de services déconcentrés, rassemblant au total près de 5300 fonctionnaires. Ce qu'on appelle un service déconcentré, ça veut dire dans les territoires. Les services centraux, en gros, ça veut dire à Paris, au niveau national et à Paris, les services centraux. Et les services déconcentrés, c'est les services centraux qui sont au niveau local mais qui ne sont pas décentralisés, qui sont déconcentrés. C'est-à-dire que ça reste une compétence nationale mais qui se trouve au niveau territorial. 5300 fonctionnaires. Ok, donc la PJ, ça représente 5300 fonctionnaires aujourd'hui. Elle concourt à l'exercice des missions de police judiciaire sur l'ensemble du territoire, à la prévention de la répression des formes spécialisées, organisées et transnationales de la délinquance et de la criminalité. Elle assure la surveillance des établissements de jeux et des champs de course. Ok. Elle participe activement à la lutte antiterroriste et à la coopération policière internationale, tout en restant au travers de ces structures centrales et territoriales, le fer de lance de la lutte contre la criminalité organisée et la grande délinquance. Ok. Histoire de la police judiciaire. Organisation des structures, ça, ça va m'intéresser. Oh putain. Donc, en gros, de ce que je comprends, la police judiciaire s'occupe de la lutte contre la grande criminalité et le crime organisé. C'est pas police secours, quoi. Police secours, c'est le 17. C'est les polices qui viennent au secours, qui répondent à sur appel, etc. Et qui se présentent pour constater des infractions, mettre fin à des troubles, etc. Donc ça, c'est police secours. T'as la police qui s'occupe de la route, donc qui font des contrôles routiers, etc., surtout la gendarmerie. T'as la police de la brigade des mineurs qui s'occupe des enfants. T'as la brigade anticriminalité. Tu as le maintien de l'ordre avec les compagnies républicaines de sécurité, les gendarmes mobiles, etc. Et la police judiciaire ne s'occupe pas des petites infractions. Elle ne s'occupe pas du code de la route, enfin, elle ne s'occupe pas spécifiquement du code de la route, des incivilités, des vols à l'étalage, etc. Elle s'occupe d'un niveau de criminalité plus important. Et elle mène des enquêtes, etc. OK. OK, OK. Direction active. Alors, l'organisation et les structures de la direction centrale de la police judiciaire. Direction active de la direction générale de la police nationale, la direction centrale de la police judiciaire, également désignée sous l'appréhation police judiciaire OPJ, comprend les services centraux situés au ministère de l'Intérieur et 12 services territoriaux, 9 directions interrégionales de la police judiciaire et 3 directions régionales de la police judiciaire. Ce sont au total 5300 fonctionnaires. À mon avis, c'est ça qui va être important. C'est les services territoriaux, je pense. Les policiers de la PJ ont une compétence territoriale qui n'est pas limitée au ressort d'un département, mais étendue soit à une ou plusieurs zones de défense ou partie de celle-ci, soit à l'ensemble du territoire national. Dans les services centraux, qu'est-ce qu'on a ? On a l'état-major, bon, ça d'accord. On a des sous-directions. Donc, l'analyse et la coordination, la logistique opérationnelle, les groupes d'intervention régionaux, analyse stratégique de la criminalité organisée, investigation financière et fiscale, ok, répression des faux monnayages, du faux monnayage, donc ceux qui font des faux billets, trafic illicite des stupéfiants, traite des êtres humains, trafic de biens culturels, ok, vol de tableaux, etc., machin, grande délinquance financière, ok, crime organisé, grand banditisme et des trafics, recherche de fugitifs, d'accord, répétition des violences aux personnes, enquêtes économiques, assistance technique, d'accord, ok. Donc, tout ça, ce sont les amphis à Paris, qui coordonnent l'action dans leurs trucs spécialisés, ok. La sous-direction antiterroriste, la SDAT, très célèbre, terrorisme international, terrorisme séparatiste, délinquance financière, division de logistique opérationnelle, donc ça, évidemment, on se souvient, c'est la lutte contre le séparatisme corse, l'ETA, ok. La sous-direction de la lutte contre la cybercriminalité, qui a été créée en 2014, ok. D'accord, d'accord. L'office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la communication. Section internet, plateforme d'harmonisation, Faros, c'est eux qui s'occupent de Faros, ouais. Ok, ok, d'accord, d'accord, d'accord. La division de l'anticipation et de l'analyse, ok, qui font des rapports et ok, sur la criminalité. Merci Talion pour ton risob. La division nationale de la documentation criminelle et de la coordination de la police technique. Oh la vache. Police technique et scientifique. Ok. La sous-direction des ressources et l'évaluation de la stratégie, d'accord. Service central des courses et des jeux. Donc eux, ils s'occupent des courses de chevaux et des tripots de poker, illégaux. Ok. Surveillance générale des casinos et des cercles de jeux d'argent, d'accord. Division des courses, d'accord, d'accord, d'accord. La division des relations internationales, Interpol, espace Schengen, Europol, d'accord. Ok. Donc ça, jusque-là, c'était tout ce qui se passe à Paris. Tous les services centraux de la police judiciaire qui viennent en soutien, qui mènent des enquêtes, qui font de l'analyse, les laboratoires, et tout ça, etc. Ok. Ok, ok. Maintenant, on va s'intéresser aux services territoriaux. Parce que je pense que c'est là que se place surtout la réforme. Parce que comme on parle de préfets et tout, je suppose que c'est surtout les services territoriaux. Au total, là, on n'a parlé que de Paris, il n'y a que 5300 fonctionnaires. Ce n'est pas beaucoup. Ce n'est pas énorme. La direction régionale de la police judiciaire de Paris. Donc ça, c'est la préfecture de police de Paris qui est un peu spécialiste. Donc c'est la célèbre DRPJ. C'est une préfecture un peu particulière, Paris, puisque Paris, c'est la capitale. Donc le préfet de police, c'est un préfet un peu particulier qui a des pouvoirs supérieurs, machin et tout. Ok. Les directions interrégionales de la police judiciaire et les directions régionales de la police judiciaire. Neuf directions interrégionales. Bordeaux, Dijon, Lille, Lyon, Marseille, Orléans, Rennes, Strasbourg et Pointe-à-Pitre. Trois directions régionales, Paris, Versailles, Ajaccio. Ok. D'accord. Ok. Chaque siège de DIPJ et DRPJ dispose de structures spécialisées correspondant aux différentes missions en partie à la police judiciaire. Division technique s'occupe de la documentation criminelle, des fichiers, de la diffusion de l'identité judiciaire. Ok. Une division criminelle, une division économique et financière et 13 brigades de recherche et d'intervention. Ajaccio, Bayonne, Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Orléans, Rennes, Strasbourg, Versailles. Ok. Ok. Et ensuite, on a les groupes d'interventions régionaux. Circulaires interministériels mis en place au sein de chaque... Les groupes d'interventions régionaux afin de lutter contre l'économie souterraine et les différentes formes de délinquance organisée qui l'accompagnent, source de l'insécurité et de la déstructuration sociale dans de nouveaux quartiers sensibles. En métropole, il existe aujourd'hui 36 groupes d'interventions régionaux. 23 ont les compétences calquées sur le ressort d'une région administrative. 8 sont détachées à la région Île-de-France avec une compétence départementale et 6 sont implantées outre-mer. Je ne comprends pas très bien. Bon. Ok. Ok, d'accord. Donc ça, c'est l'organisation de tout le bordel. Qu'est-ce qu'on a compris ? Pas grand-chose. Je suis nul en révision. Heureusement que je n'ai pas passé les concours administratifs. Concours de police... Il y en a d'ailleurs qui préparent les concours dans le chat. Il y en a qui préparent les concours d'officiers de police, de commissaires, etc. Parce que ça, il faut l'apprendre par cœur quand on prépare les concours. Là, on rigole, mais... Oui, en PTS. Il y a beaucoup d'acronymes, j'ai compris que ça. Ah, on adore les acronymes dans la police. J'ai eu concours de la fonction publique territoriale. Ouais. Quand aura l'entrée école d'avocat. Dans l'armée aussi. Ah, l'armée, putain. Les sigles dans l'armée. Admissibles officiers l'année dernière. Bravo, c'est cool. Police technique et scientifique. Ok, ok. Putain, ça fait beaucoup de trucs en tout cas. Donc, la direction régionale... Donc, il y a Paris, c'est spécifique. Ensuite, il y a les directions interrégionales. Et il y a les groupes d'intervention régionaux. Ok. Ok, 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 d'accord. Je reviens en arrière. Les... Formation des personnels. Non, ça, je m'en fous un peu. Les missions. Les services compétents. Le cadre juridique d'enquête. Les actes d'enquête. Les services compétents. La mission de police judiciaire est accomplie en France principalement par trois services. La direction centrale de la sécurité publique. La direction centrale de la police judiciaire qu'on vient de voir. Et la sous-direction de la police judiciaire qui dépend de la gendarmerie nationale. Ces trois entités relèvent du ministère de l'Intérieur. Le personnel chargé de ces missions est composé d'officiers de police judiciaire et d'agents de police judiciaire. La qualité d'OPJ en raison de ses pouvoirs spécifiques ne peut être exercée que par un nombre limité de policiers ayant satisfait des épreuves juridiques. Oui. Ah oui, le concours d'OPJ est très difficile. Le concours d'OPJ c'est la procédure pénale. Les OPJ c'est des gens qui ont le pouvoir de placer en garde à vue par exemple. C'est pas rien. Donc, non, non, c'est vénère. Si on conclut le gouvernement fait de la com'. Alors toi, toi tu tires des conclusions au bout de trois pages web que t'as lues. Tu sais que c'est pas bien ça. Tu le sais. On en a déjà parlé. Faut arrêter ça. Donc, service compétent, d'accord. Cadre juridique d'enquête. Les enquêtes sont l'ensemble des recherches et des actes effectués selon les règles du code de procédure pénale. Les moyens d'investigation de la police sont différents selon les informations judiciaires est ouvert ou non. D'accord. Quand il n'y a pas d'informations judiciaires ils ont des pouvoirs d'enquête mais pas tous. Et quand on ouvre une information judiciaire une information judiciaire de mémoire c'est le magistrat instructeur qui ordonne à la police de récolter des informations pour éclairer la justice en vue éventuellement d'ouvrir une enquête plus poussée. Procureur ou juge d'instruction ouais 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 c'est les magistrats instructeurs comme on dit ouais. La constatation des infractions à la loi pénale est une attribution propre de la police judiciaire qu'elle exerce notamment par la réception des plaintes et des dénonciations prévues par le code de procédure pénale mais aussi par d'autres moyens tels que la surveillance des milieux de malfaiteurs et des lieux propices à la commission d'infraction jusque là d'accord le rassemblement de preuves exige des attributions d'enquête que le code de procédure pénale confie à la police judiciaire transport sur le lieu d'infraction conservation des indices perquisition et saisie audition des témoins vérification d'identité interpellation garde à vue réquisition infiltration de réseaux liés à la criminalité organisée sonorisation de certains lieux et véhicules les actes attentatoires aux libertés individuelles ne sont permis que de l'intérêt supérieur de la justice et de la manifestation de la vérité c'est pourquoi ils sont strictement réglementés par la loi dans les cadres des enquêtes les actes attentatoires aux libertés individuelles on parle par exemple des perquisitions donc on rentre dans ton domicile et on cherche des preuves le placement en garde à vue on limite ta liberté de mouvement et de circulation et donc ça effectivement c'est très strictement encadré puis de toute façon je vous rappelle que les actes d'enquête qui ne respectent pas la procédure sont contestables par un avocat qui peut faire annuler l'enquête si les policiers n'ont pas respecté des trucs comme ça l'enquête de flagrance donc et flagrante l'infraction qui se commet ou vient de se commettre ou dont l'auteur présumé dans un temps très voisin de l'action est poursuivi par la clameur publique ou est trouvé en possession d'objets ou présenté des indices qui l'accusent ce type d'enquête n'est possible que pour des crimes et délits punis d'une peine d'emprisonnement en raison de la coercition qui caractérise l'enquête de flagrance sa durée est limitée à 8 jours durée renouvelable éventuellement une fois poursuivie par la clameur publique en gros c'est au voleur au voleur c'est ça une enquête de flagrance un policier qui fait la circulation il entend au voleur au voleur il se tourne il voit une vieille dame qui crie et qui remue les bras et il voit un mec en train de se barrer avec un sac à main sous le bras ça c'est ce qu'on appelle une enquête de flagrance il peut aller appréhender le mec on est dans un cas de flagrant délit c'est ça le truc et donc la vieille dame est mise en garde à vue enquête préliminaire c'est un cadre non coercitif de l'activité judiciaire elle est diligentée pour les crimes et les délits qui ne sont pas flagrants et ne font pas l'objet d'une information judiciaire ainsi que pour les contraventions sa durée n'est pas limitée ces opérations sont exercées sous la direction du ministère public autrement appelé parquet représenté par le procureur de la république donc effectivement c'est les parquetiers qui demandent l'ouverture d'une enquête préliminaire pour dire j'ai reçu une plainte disant qu'il y a eu un vol de véhicule pour l'instant on va faire une enquête préliminaire on va commencer à récolter des preuves on va regarder caméras de surveillance témoignages de voisinage ce genre de trucs audition de témoins pourquoi pas les moquettiers ok ok donc ça c'est l'enquête préliminaire pour l'instant c'est non coercitif enquête préliminaire il n'y a pas de garde à vue il n'y a pas de pour l'instant on rassemble quelques éléments on commence l'enquête pourquoi ça s'appelait le parquet on appelle les magistrats du parquet les magistrats du parquet parce qu'en fait ils sont debout on appelle ça la magistrature debout aussi ils sont debout sur le parquet du tribunal par opposition aux magistrats du siège qui eux sont assis les magistrats du siège ce sont les magistrats les formations de jugement donc c'est le juge le président du tribunal et ses éventuels adjoints assesseurs etc ou whatever qui sont là pour trancher mais le parquet représente le ministère public et ils sont traditionnellement debout voilà c'est pour ça qu'on les appelle les magistrats du parquet ils sont sur le parquet les magistrats du siège ils sont sur les sièges c'est aussi simple que ça je viens d'apprendre un truc vous savez pas ? bah voilà parquet historiquement on appelle ça la magistrature debout la magistrature assise et dans le jargon on dit parquet mais c'est que dans le jargon procéduralement un avocat il dit il dit magistrat il dit ministère public procureur juge d'instruction c'est con comme raison bah non c'est pas con enfin je sais pas qu'est-ce que t'as besoin de c'est pas con les mecs sont debout sur un parquet on les appelle le parquet non c'est je trouve pas ça si débile que ça bah je sais pas mais c'est mais c'est du jargon c'est un surnom qui leur est donné je pensais que j'en blaguais non 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 ah non je te jure c'est simple et c'est pratique on continue les fonctions de la police judiciaire après l'ouverture d'une information donc ça c'était avant l'ouverture d'une information s'il y a une information judiciaire qui est ouverte par un magistrat instructeur dans certains cas la mission de police judiciaire s'exerce non plus sous la direction du procureur de république mais sous celle du magistrat du siège spécialisé le juge d'instruction dès lors que l'infraction constitue un crime ou un délit grave et complexe le procureur de la république déclenche l'ouverture d'une information judiciaire qui a pour effet de confier l'instruction de l'affaire à un juge ce dernier dispose de tous les pouvoirs pour diriger les investigations par commission rogatoire le juge d'instruction peut demander à un officier de police judiciaire d'accomplir à sa place un ou plusieurs actes d'instruction cependant certains actes ne peuvent leur être délégués interrogatoire et confrontation du mise en examen désignation d'experts délivrance de mandat audition de la partie civile ou du témoin assisté s'ils en font la demande dans le cadre de l'enquête la police dispose de plus ou moins d'autonomie opérationnelle selon l'étendue des enquêtes qui lui sont confiées par le juge d'instruction dans la commission rogatoire ok donc ça c'est le fameux quand vous entendez ça je suis sûr que vous l'avez déjà entendu ou que vous l'avez déjà lu dans des articles le mise en examen a été présenté au juge ce matin et bien en fait c'est l'interrogatoire est mené par le juge le PJ ne peut pas faire l'interrogatoire lui-même c'est le juge d'instruction lui-même qui reçoit dans son bureau le prévenu et qui peut lui signifier je ne sais pas quoi placement en détention provisoire ce genre de trucs bonjour Serge 27 ans stagiaire sagittaire ok mais sinon du reste les OPJ par commission rogatoire commission rogatoire ça veut dire que le magistrat instructeur délègue à un OPJ le pouvoir de faire un truc en son nom une perquisition un truc comme ça d'accord ok bon ça d'accord ça c'est les actes d'enquête bon ok d'accord est-ce que c'est un peu plus clair ou est-ce que ça fait que vous embrouillez jusque là t'inquiète moi ça va ok embrouille le placement en détention provisoire c'est le juge de la liberté de la détention pas le juge d'instruction ah oui c'est vrai t'as raison en plus oui c'est vrai c'est clair comme de l'autre gauche j'ai retenu le parquet perso 100% embrouille mais donc la loi c'est quoi c'est Batman la loi c'est Batman Batman qui agit en total mépris de la procédure pénale Batman il est absolument pas il mène pas du tout des actes d'enquête sur commission rogatoire Batman il prend des décisions tout seul il s'auto saisit il prend des mesures coercitives au mépris total des droits et libertés des prévenus et des mises en examen quoi Batman a un statut d'OPJ ouais mais bénévole volontaire auto-attribué coupable de harcèlement sur le joker en plus le joker il a jamais demandé un avocat il est con faut jamais parler en interrogatoire faut demander un avocat il a son bas de diplôme bon donc bref polie judiciaire on va essayer de lire un article sur cette réforme j'ai un article qui date de la fin du mois d'août donc il y a un mois et demi qui essaye de parler de cette fameuse réforme un article du De Le Monde écrit par Antoine Albertini dans les rangs de la police judiciaire la réforme de la police nationale continue de heurter la création de l'association nationale de la police judiciaire à politique et sans étiquette syndicale a été annoncée jeudi elle entend défendre l'indépendance de la PJ face au projet des réorganisations voulus par le ministère de l'intérieur dans le monde hiérarchisé de la police l'initiative n'a pas vraiment soulevé d'enthousiasme des grands patrons tu m'étonnes et à 4 mois d'élections professionnelles qui s'annoncent très disputées elle laisse aussi dubitative la plupart des organisations professionnelles de policiers après une assemblée générale virtuelle sur une messagerie cryptée organisée le 17 août les statuts de l'association nationale de la police judiciaire à politique et sans étiquette syndicale ont été déposés en début de semaine suivante à la préfecture des Yvelines objet social assurer la défense et promouvoir la place des enquêteurs de police judiciaire et de toute personne amenée à concourir à une mission de police judiciaire dans la procédure pénale ok ni révolte ni révolution mais à coup sûr une première depuis la création des brigades mobiles par Georges Clemenceau alors ministre de l'intérieur en 1907 donc c'est c'est une association j'allais dire corporatiste mais sans mauvais enfin sans sans que ce soit sans que ce soit péjoratif dans ma bouche c'est le corps de la police judiciaire qui crée une assos pour se défendre dans la réorganisation interne donc c'est pas c'est pas c'est pas à proprement parler syndical c'est spécifique sacrifice de la police judiciaire réforme opaque et mortifère jeudi 25 août les termes utilisés dans le communiqué qui a officialisé la création de l'association témoignent de l'inquiétude sinon de la colère face au vaste projet de réorganisation de la police voulu par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin et mis en oeuvre par le directeur général de la police nationale Frédéric Vaud le DGPN directeur général de la police nationale c'est un mec extrêmement important c'est le plus haut gradé de la police sous l'autorité du ministre Gérald Darmanin il est le plus haut policier qui chapote l'organisation de la police nationale partout sur le territoire et donc c'est lui en tant que haut fonctionnaire qui est chargé par Gérald Darmanin de mettre en oeuvre la réforme de la police nationale Gérald Darmanin fixe les objectifs politiques il les assume devant les députés en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier et c'est Frédéric Vaud qui met en place techniquement le truc il est la marionnette de Darmanin vulgairement dit oui c'est très vulgairement dit parce qu'en fait c'est un haut fonctionnaire qui est sous l'autorité du pouvoir politique vous savez dans beaucoup de ministères il y a vous connaissez le ministre celui qui passe à la télé et puis vous connaissez moins c'est normal les hauts fonctionnaires qui dirigent le ministère mais du point de vue de l'administration donc vous avez le directeur général de la santé vous vous en souvenez c'était Jérôme Salomon pendant la crise du Covid qui faisait des conférences de presse vous avez le directeur général de l'éducation nationale le DGEN vous avez le directeur général de la police nationale vous avez le directeur général je ne sais pas moi à peu près tous les ministères il y a une hiérarchie administrative cette réforme prévoit la création d'un responsable unique de tous les services de police dans chaque département alors la fameuse réforme la réforme prévoit la création d'un responsable unique de tous les services de police dans chaque département afin de mettre un terme au fonctionnement en tuyau d'orgue de la police où chaque service ne rencontre qu'à sa direction centrale d'accord la PJ qui cultive son indépendance et traite le haut du spectre de la criminalité il serait absorbé dans une filière unique consacrée à l'investigation aux côtés de services d'enquête dépendants de la sécurité publique qui encaissent le choc de la délinquance du quotidien une telle fusion estime la quasi-totalité des fonctionnaires de la PJ condamnerait leur maison à une disparition pure et simple d'accord ok ok d'accord 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 donc en fait le ministère de l'intérieur comme d'autres ministères a un problème organisationnel enfin c'est jugé comme un problème c'est le fameux fonctionnement en silo j'ai vu ça dans d'autres ministères c'est pas spécifique à la police c'est en gros au niveau territorial dans les départements il y a différents services du même ministère qui bossent mais qui ne rendent compte hiérarchiquement qu'à leur direction centrale à Paris et du coup au niveau local comme au niveau national parfois c'est le bordel ils arrivent pas à se parler à travailler ensemble c'est le dawa etc et du coup là la volonté de la réforme c'est d'essayer de lutter contre cette logique de silo un peu relou et de mettre dans chaque département un responsable de l'ensemble des services de police qui du coup forceraient les services à bosser ensemble et la PJ de bosser avec du coup les autres services de police y compris ceux qui s'occupent de la délinquance du quotidien etc et donc la police judiciaire craint pour son indépendance on verra ça plus tard dans l'article je pense compte tenu du fait que leurs missions sont un peu spécifiques et sont placées directement sous l'autorité du sous l'autorité du procureur et pas de et pas de la hiérarchie policière interne ok 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 je crois que je commence à comprendre ok ça limiterait les guerres de chapelle oui oui aussi sans doute oui bah vous avez bien vu vous avez bien vu le document qu'on a lu juste avant sur l'organisation de la police nationale c'est un bordel le nombre de chapelles qu'il y a rien qu'au niveau national les directions centrales j'imagine vraiment non mais j'imagine vraiment deux collègues policiers à la machine à café le matin qui disent et tu bosses pour qui toi bah moi je suis dans le service de machin d'analyse de la délinquance et du coup je rends je suis sous l'autorité de la direction centrale machin et toi ah non bah moi je m'occupe plutôt de la direction de la récolte de renseignements et donc du coup je dépends de l'autre bureau à côté du coup les mecs peuvent pas bosser ensemble parce que c'est le bordel je vois bien le genre je vois bien le genre de discussion à la machine à café je comprends pas la PJ rend des comptes à ses supérieurs dans la police ou au procureur c'est une bonne question de ce que je comprends ils sont fonctionnellement sous la responsabilité de leur supérieur hiérarchique dans la police de leur direction centrale la DRPJ oui ça c'est la direction régionale mais je parlais plutôt de la direction centrale la DCPJ mais ça c'est fonctionnellement et d'un point de vue opérationnel c'est en lien direct avec le magistrat sous l'autorité du proc donc en fait ils ont une co-tutelle mais ça c'est pas les seuls impossible ils ont pas la même machine à café d'accord donc ils ont peur de la disparition pure et simple de la police judiciaire qui serait noyée avec les autres directions de la police nationale au niveau départemental ok le transfert de 4000 fonctionnaires de police judiciaire pour traiter les 3,5 millions de procédures enregistrées par la sécurité publique chaque année entraînerait peut-être une amélioration ponctuelle et limitée à certains endroits observe Yann Bozin président de la NPJ mais à quel prix l'abandon du spectre haut de la criminalité complexe qui est notre coeur de métier et où la PJ bénéficie d'une expertise unanimement reconnue cette réforme prétend lutter contre la délinquance du quotidien mais quand la PJ interpelle une tête de réseau ce sont 100 infractions qui ne seront pas commises dans la rue donc le président de cette association nationale de défense de la police judiciaire reconnaît qu'effectivement ça pourrait être pratique ponctuellement à certains endroits cette réforme mais à quel prix l'abandon du spectre haut de la criminalité complexe en gros on a une expertise c'est de s'occuper des têtes de réseau des mafieux des gens qui sont à la tête des réseaux criminels et là on se retrouverait à bosser sur la délinquance du quotidien en même temps que les autres et du coup on perdrait cette expertise là merci Nihissa pour ton travail merci beaucoup ok ok donc je comprends ce double argument d'une perte d'autonomie et d'un affaissement des compétences de services de pointe a convaincu outre les 157 membres fondateurs de l'association 140 adhérents ont adressé le règlement de leur cotisation de 10 euros en moins de 48 heures d'accord au mois de juillet déjà la fronde avait pris une tournure publique avec les rapports sur les risques psychosociaux adressés par 37 fonctionnaires de la police judiciaire toulouzaine toulonnaise pardon à leur hiérarchie bientôt imité par plus d'un millier de leurs collègues à travers le pays ce mouvement d'humeur avait été accompagné de positions tranchées de la part de la conférence nationale des procureurs de la république et de l'association française des magistrats instructeurs deux organisations plus que dubitatives quant à la pertinence de la réforme cet accompagnement est désormais revendiqué assure Frédéric Massé secrétaire général de l'association des magistrats instructeurs alors que la police judiciaire est d'autant plus menacée que son sort intéresse peu les syndicats taiseux sur un sujet qui concerne les effectifs faibles d'un point de vue numérique d'accord selon monsieur Massé la constitution de l'association de la PJ devrait notamment permettre aux policiers concernés d'éviter l'écueil du devoir de réserve en permettant leur expression publique d'accord ok donc ce que dit le magistrat instructeur c'est en fait la police judiciaire ça représente 4000 gus en France c'est très peu et du coup les syndicats de policiers s'en branlent c'est pas leur problème ils perdent pas trop de temps à les défendre parce qu'en fait ça représente personne en plus c'est un peu de ça doit être la bourgeoisie interne à la police pardon de le dire comme ça mais la PJ c'est les mecs qui s'occupent des têtes de réseau pendant que nous on s'occupe des petits délinquants c'est ça donc du coup ouais les syndicats ils s'intéressent assez peu au sort de la police judiciaire donc c'est pour ça du coup que la police judiciaire ils ont créé leur propre assos en disant bah faut qu'on se défendre faut pas qu'on nous emmerde avec le devoir de réserve donc on va créer une association et qui va parler en notre nom les OPJ ont fait des études en plus ouais ouais non non alors ça pareil ça j'ai connu dans plusieurs ministères les petites guéguerres de niveau de diplôme et de reconnaissance machin c'est l'élite un peu ouais ouais non ça m'étonne pas la communication apparaît du reste comme un enjeu crucial du débat en cours dans une note datée du 8 juin dont le monde a pu prendre connaissance la direction générale de la police nationale évoque noir sur blanc les enjeux de cette volonté de mener la bataille des perceptions pour convaincre les troupes comme l'opinion du bien fondé du bien fondé de son projet aussi préconise-t-elle la création de divisions de la lutte contre la criminalité du quotidien une terminologie visant à remplacer l'expression plus usuelle de délinquance du quotidien loin d'être une simple figure de style donc on va parler de criminalité du quotidien plutôt que délinquance vous me direz on s'en branle c'est juste un changement de mot pas très important mais loin d'être une simple figure de style l'objectif assumé à travers ce concept est de montrer que la DGPN accorde la même importance au traitement de ce champ criminel qu'à celui de la criminalité grave et organisée pour y parvenir cela suppose de réhabiliter et d'élever au rang des priorités l'enquête judiciaire sur les petites et moyennes délinquances dont l'impact sur le vivre ensemble est dévastateur ça veut dire que paradoxalement la DGPN attends c'est à dire qu'en fait le mot criminalité était un mot qui était un peu réservé à la police judiciaire avant qui du coup était content parce que c'était un truc un peu un peu haut level tu vois non on s'occupe de la criminalité pas de la délinquance délinquance c'est pour les collègues policiers qui ont fait moins d'études que nous qui s'occupent là des petits trafiquants et tout nous on s'occupe des têtes de pont ok et du coup la DGPN veut changer le mot délinquance du quotidien par criminalité du quotidien pour reconnaître les policiers de bas étage en leur disant vous faites un travail important sur la criminalité et du coup la police judiciaire elle est pas contente parce que du coup parce que du coup c'est des petits policiers moins bien formés qui vont pouvoir se prévaloir de lutte contre la criminalité du coup ça les énerve alors ça c'est un truc d'égo j'en ai déjà vu des trucs d'égo comme ça la guerre d'égo dans des ministères j'en ai déjà vu des trucs comme ça des corps de fonctionnaires qui ne supportent pas quand tu revalorises des fonctionnaires plus bas dans l'échelle que eux et eux ils s'estiment que du coup c'est une dilution classique classique shit c'était sur la réforme des rythmes scolaires quand on avait revalorisé les animateurs périscolaires et les adsem qu'on avait des enseignants qui faisaient la gueule parce que quand même non mais quand même quand même quoi donc ouais non je connais est-ce que c'est pas aussi pour criminaliser de plus en plus ce qui devrait être un délit je sais pas c'est comme les subs avec les non-subs ouais voilà c'est ça c'est ça si je revalorise les non-subs de la chaîne les subs vont se mettre à gueuler en disant comment ça non mais attends nous on est un peu l'élite qu'est-ce que c'est que cette bande de veaux là qui se prétend je sais pas quoi et puis quoi encore ils vont avoir un badge de valeur pseudo aussi c'est ça calmez-vous commencez pas je trouve que cette analyse est très réductrice ah oui oui c'est très c'est l'un des aspects du truc mais c'est parce qu'on est en train de lire l'article qui parle de ça merci Neta qui offre un sub à Rached qui du coup fait partie de l'élite ah c'est parce que Rached c'est parce que t'avais dit fuck les subs c'est ça bah félicitations t'en es un maintenant félicitations voilà tu fais partie de l'élite qu'est-ce que vous êtes con concentrez-vous bordel putain on est en train de lire un article c'est important donc donc voilà on élève au rang de priorité donc ça c'est c'est ce que dit la DGPN je suis pas en train de vous dire que c'est la réalité c'est les éléments de langage de la DGPN qui qualifient du coup en disant on revalorise les gens qui luttent contre la délinquance du quotidien en disant que maintenant ils s'occupent de la criminalité du quotidien pour réhabiliter et élever au rang de priorité l'enquête judiciaire sur la petite et la moyenne délinquance dont l'impact sur le vivre ensemble est dévastateur accusé d'un déficit de concertation depuis le lancement du projet lancé avec l'apparution du livre blanc sur la sécurité intérieure en novembre 2020 la DGPN poursuit désormais une série de consultations étoffées le 8 juillet une réunion destinée à marquer le lancement officiel des travaux déconcentrés relatifs aux réflexions sur la nouvelle organisation policière a ainsi été organisée au siège de la direction interministériale de la transformation publique à Paris la DITP la fameuse l'ensemble des directeurs zonaux de tous les services de police sécurité publique PJ police aux frontières CRS ont eu l'occasion de s'y familiariser avec les arcanes du projet une fois n'est pas coutume le compte rendu de cette réunion a été largement diffusé au sein de l'institution sous la forme d'une plaquette de trois pages illustrée par des photographies en couleur dont le contenu n'échappe pas toujours au linifiant registre d'une technolangue à l'usage des consultants la réforme devenant notamment rendre possible un décloisonnement favorisant les synergies de transversalité donc c'est ce que je vous disais tout à l'heure favorise les synergies en mettant un seul responsable au niveau local pour éviter le côté silo du ministère ok traduction dans la note du 8 juin l'objectif poursuivi par le projet en cours viserait avant tout à optimiser l'emploi des ressources en supprimant les redondances inutiles et autres doublons et à prévenir le risque de concurrence malsaine ou encore de conflits négatifs de compétences entre les services les fameuses guéguerres de chapelle qui font perdre du temps à tout le monde qui prennent de l'énergie là où les fonctionnaires du coup voilà la police a clairement besoin d'évoluer admet Christophe Rouget le secrétaire national du syndicat SCI-SCFDT majoritaire chez les officiers les directions actuelles se parlent peu les effectifs sont fragmentés mais on ne peut conduire une réforme d'une telle ampleur sur un coin de table en quelques semaines d'après monsieur Rouget dans l'état actuel du projet les compétences de la police judiciaire se trouveraient diluées sans budget identifié ni expertise en matière de ressources humaines c'est le flou chaque fois qu'on demande des précisions sur la doctrine ou le budget en chérie monsieur Bozin le président de l'association de la police judiciaire on nous répond qu'on verra plus tard une réunion des responsables de la police judiciaire prévue le 1er septembre en présence de monsieur Darmanin permettra peut-être d'apporter les réponses à ces interrogations avec une nouvelle question le ministre de l'intérieur saura-t-il apaiser les craintes de la police judiciaire ou ordonnera-t-il à ses chefs de rétablir l'ordre dans les rangs ? l'article que je viens de lire il a été publié à la fin du mois d'août on va lire d'autres articles et vous allez voir que Gérald Darmanin a fait le choix de demander à ses chefs d'ordonner à ses chefs de rétablir l'ordre dans les rangs et ça c'est pas passé auprès de la PJ d'où la montée des tensions qu'on a aujourd'hui d'où le fait que toute la gauche défend la police judiciaire l'élite de la police finalement on va lire une tribune tiens on va lire une tribune qui est parue à peu près au même temps à la fin du mois d'août hop on va lire une tribune qui a été publiée au mois d'août justement contre le projet de réforme du gouvernement le projet de réforme de la police judiciaire menace l'efficacité des enquêtes et l'indépendance de la justice présentée comme une simple réorganisation cette réforme va priver l'état des moyens de lutter contre le crime organisé et la délinquance financière dénonce un collectif de magistrats de policiers et de citoyens dans une tribune au monde 5000 enquêteurs et personnels de soutien de la police judiciaire travaillent quotidiennement à élucider les crimes et délits qui portent le plus gravement atteint à notre pacte social on parle des meurtres en bande organisée des braquages à main armée de la traite des êtres humains de la corruption de la fraude fiscale de l'escroc crime massive des viols en série des trafics d'images pédophiles des trafics de drogue ou d'armes etc sous la direction et le contrôle des procureurs de la république ou des juges d'instruction parallèlement les services de police de la sécurité publique placés sous l'autorité du directeur départemental de la sécurité publique le DDSP traitent de la petite et moyenne délinquance affaires souvent simples ou de traitements plus rapides les vols les violences les usages de stupéfiants donc ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure sur la hiérarchie il y a la police de la délinquance du quotidien qui s'occupe des trucs un peu quotidien et au dessus il y a la PJ qui s'occupe des trucs graves plus d'un siècle s'est écoulé depuis la création des brigades du Tigre l'ancêtre de la PJ dans la nécessité de disposer mais la nécessité de disposer d'une police spécialisée affranchie des limites territoriales des départements et disposant d'un budget et d'effectifs sanctuarisés est plus forte que jamais face à des réseaux criminels qui ne s'encombrent d'aucune frontière le ministre de l'intérieur s'apprête pourtant à revenir à une départementalisation de la police judiciaire à compter de 2023 en unifiant le commandement des différents services de police donc PJ police aux frontières sécurité publique renseignement sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale le DDPN appelé à devenir le seul interlocuteur du préfet sur les questions touchant à la sécurité intérieure ok derrière cette réforme présentée comme une simple réorganisation se dissimulent toutefois des changements majeurs portant atteinte à l'efficacité des enquêtes et à l'indépendance de la justice ok elle permettra d'abord l'absorption de la PJ par la sécurité publique et sacrifiera une filière d'excellence sur l'autel du traitement de masse de la délinquance du quotidien l'élite de la police va bosser avec la police du quotidien avec les barfonds de la police non les barfonds de la police vont absorber la police judiciaire va la diluer merci le directeur départemental de la police nationale pourra en effet être incité à orienter les moyens de la PJ en fonction des critères opportunistes mission assurant de meilleurs retours statistiques exigence des élus résorption du contentieux de masse c'est privilégier l'arrestation du petit trafiquant vite remplacé plutôt que le démantèlement des réseaux ou du vendeur à la sauvette plutôt que de ceux qui l'exploitent c'est le choix de la lutte contre le sentiment d'insécurité et non contre l'insécurité elle-même c'est surtout un coup fatal à la lutte contre la délinquance économique et financière déjà si mal en point ok l'enjeu est aussi celui de la protection du secret des enquêtes grâce au lien direct des DPN préfets donc le directeur départemental de la police nationale sera en lien direct avec le préfet les enquêtes sensibles seront suivies en temps réel par l'autorité préfectorale qui peut sérieusement croire que le pouvoir exécutif s'interdira toute remontée d'informations sur les enquêtes en cours tu m'étonnes ce commandement unifié va devenir une arme redoutable contre l'efficacité de certaines enquêtes en prévenant par exemple des personnes susceptibles d'être inquiétées ou en refusant d'autoriser des enquêteurs à assister le juge d'instruction pour une perquisition pratique que l'on a déjà connue ah ouais putain ça menace fort ça menace fort en gros on peut pas faire on peut pas faire confiance au préfet le préfet il suffit que le préfet il soit un peu de mèche il soit un peu mouillé avec les réseaux mafieux du coin ce qui peut arriver il pourra prévenir à l'avance ses potes attention il y a une perquisition qui va arriver je suis au courant de l'enquête mon collègue le DDPN m'a prévenu que la PJ était en train d'enquêter sur toi fais disparaître les preuves frère l'organisation de la PJ mettait les policiers à distance des partenaires locaux en préservant leur impartialité la culture de la sécurité publique est au contraire celle du partenariat et des échanges permanents avec tous les interlocuteurs institutionnels c'est vrai cette proximité indispensable en sécurité publique est très problématique en matière de police judiciaire ah c'est intéressant d'accord je comprends l'argument non non c'est intéressant en gros les policiers de la sécurité publique donc de la police du quotidien je suis désolé de le dire comme ça mais c'est un peu l'idée c'est normal qu'ils soient en lien avec le préfet avec les élus locaux c'est leur job en fait ça a du sens justement et là c'est nécessaire même la police judiciaire elle était volontairement à distance de ces trucs là et ça garantissait son impartialité et surtout son indépendance et son autonomie donc la proximité indispensable en sécurité publique elle est très problématique en matière de police judiciaire il ne faut pas que d'après les gens qui ont signé cette tribune il ne faut pas que les agents de police judiciaire soient en lien direct avec tous les interlocuteurs du territoire notamment le préfet les élus locaux et tout d'accord 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 les magistrats ne seront plus assurés de pouvoir choisir le service d'enquête les magistrats ne seront plus assurés de pouvoir choisir le service d'enquête le DDPN étant matériellement le seul décisionnaire de la répartition des dossiers et des moyens dans les services à cet égard le premier retour de l'expérimentation conduite depuis janvier 2021 dans 8 départements sont alarmants l'autorité judiciaire est identifiée comme un simple gestionnaire de flux et les priorités des politiques pénales définies par le procureur ne sont pas respectées si un procureur de la république décide de faire de la lutte contre les atteintes à l'environnement une priorité le DDPN pourra ainsi l'en empêcher en invoquant une situation de fait imparable désolé on n'a pas d'enquêteur disponible on ne peut pas s'occuper des arbres et des oiseaux ok d'accord l'autorité judiciaire n'aurait alors plus d'autorité que de le non et de nombreux pans de la délinquance peu visibles médiatiquement ne pourraient plus être traités cette réforme en cours d'expérimentation mérite-elle déjà d'être généralisée alors même que l'autorité judiciaire y est partiellement hostile et que de nombreux services de police judiciaire expriment les mêmes craintes de manière désormais habituelle les mesures gestionnaires se succèdent dans les services publics et l'exécutif écarte sans même y répondre les alertes des praticiens impose une expérimentation de la pérennie et la pérennise quels que soient les écueils déjà rencontrés alors qu'il faudrait combattre les crises de vocation dans l'investigation et doter la justice et la police de moyens supplémentaires pour mener les enquêtes de qualité contre des formes de grandes criminalités en mutation permanente ce projet vient sonner le glas de la police judiciaire et priver l'autorité judiciaire de ses moyens essentiels la responsabilité politique de l'exécutif est immense car les enjeux sont car les enjeux sont l'indépendance de la justice et l'efficacité de la lutte contre la grande criminalité et la délinquance en col blanc il y a encore temps il est encore temps d'en débattre démocratiquement donc c'est Yann Bozin dont on a déjà parlé président de l'association nationale de la police judiciaire Flavien Benazet FSU intérieur FSU c'est les fédérations syndicales unitaires c'est un syndicat Marion Cackel association française des magistrats instructeurs Céline Parizeau union syndicale des magistrats l'USM Kim Reflet syndicat de la magistrature ok 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 donc ça c'était une tribune à charge contre ce projet de réorganisation ok c'est bizarre de faire des grandes réformes sur les retours des entités concernées je sais pas où ça en est moi j'ai entendu hier Gérald Darmanin nous dire que la réforme était pas encore totalement ficelée que les retours étaient encore en cours et que le ministère continuait à travailler sur les expérimentations donc ça vous avez compris il y a une expérimentation en cours et le gouvernement réfléchit à généraliser le truc bon moi je sais pas vous mais moi ça commence à devenir un peu plus clair cette histoire de réforme de l'APJ j'en comprends la logique du côté du ministère du côté de la DGPN de pourquoi ils le font de l'intérêt qu'ils y voient etc je comprends l'idée je comprends et je comprends aussi les arguments contre je comprends pourquoi les magistrats sont inquiets je comprends pourquoi la police judiciaire est inquiète il y a différentes raisons tout ça est un peu entremêlé mais c'est pas inintéressant c'est bien ou pas ? j'en sais rien chacun se fait son opinion non non je sais pas je comprends l'idée de la réforme je vois l'importance de faire fonctionner les services les uns avec les autres et d'éviter les guerres de chapelle et le silotage dans les ministères ça je comprends l'idée mais je vois aussi les écueils que ça crée notamment sur l'indépendance de la justice la lutte contre la délégance en col blanc un résumé un résumé un résumé pour faire simple la police judiciaire c'est les enquêteurs qui travaillent sur la grande criminalité sur les têtes de réseau sur les trucs les plus importants ils s'occupent pas de la police du quotidien ça c'est géré par d'autres services de police qui s'appellent les services de la sécurité publique au niveau départemental les services de sécurité publique sont sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale et la PJ elle n'est pas sous l'autorité d'un directeur de la police nationale ils ont leur propre organisation interne ils sont assez dissociés du reste de la police nationale le projet de la réforme du ministère de l'intérieur c'est de placer fonctionnellement la police judiciaire sous la responsabilité du directeur départemental de la police nationale qui du coup coordonnerait l'ensemble des services de police ça permettrait de mieux travailler en lien les uns avec les autres et ça permettrait à la police de la sécurité publique de mieux travailler aussi sur la criminalité intermédiaire les crimes et les délits tout en laissant la PJ bosser sur les têtes de réseau donc ça permettrait d'éviter un fonctionnement en silo qu'on a dans beaucoup de ministères notamment au ministère de l'intérieur où en fait chacun répond à une direction nationale différente les directions ne bossent pas les unes avec les autres c'est le bordel personne ne se parle on perd du temps et de l'énergie il y a des gares de chapelle tout le temps sauf que la police judiciaire est inquiète là dessus parce qu'elle explique que placer la police judiciaire sous l'autorité d'un directeur départemental de la police nationale ça lui retire une forme d'indépendance qu'elle avait jusque là parce qu'elle ne travaillait pratiquement que sous l'autorité du procureur de la république procureur et juge d'instruction qui étaient en gros les seuls à pouvoir dire à la police judiciaire aux OPJ ce sur quoi ils allaient enquêter comment ils allaient enquêter et ce qu'ils allaient faire ce qui est très important parce qu'il y a un principe d'indépendance de la justice même si le parquet c'est pas le truc le plus indépendant du monde mais c'est quand même plus indépendant que la DGPN donc il y a une crainte de la part des officiers de police judiciaire d'être dilué au niveau départemental avec les autres services de police et du coup ne plus voir respecter leurs spécificités leurs savoir-faire et leur autonomie je n'ai pas compris ce que ça veut dire PJ c'est la police judiciaire PJ merci qui d'amnésiaque merci Sinistra donc voilà les agents de la PJ près de la retraite forment la police du terrain la police judiciaire c'est pas des agents de terrain il ne faut pas leur demander à eux de former les policiers sur le terrain c'est pas leur métier la police judiciaire c'est des enquêteurs ils travaillent sur la délinquance financière ils travaillent sur la criminalité organisée sur de la mafia sur du trafic de drogue à grande échelle etc et c'est des pédopornographies et tout ils font tomber des réseaux un officier de police judiciaire c'est pas le mec le plus capé pour former des agents de la brigade anticriminalité maintien de l'ordre et tout pas leur métier est-ce que comme on a toujours tendance à le dire souvent toutes les expérimentations ne sont jamais abandonnées et mènent toujours à une réforme non 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 j'en ai vu des expérimentations abandonnées on en a eu plus d'une en général c'est abandonné en catimini mais je trouve que les manifs policières actuelles sont très peu mises en lumière par la télévision tu peux augmenter la luminosité de ton téléviseur si tu veux non je déconne non j'en sais rien je sais pas je regarde pas la télé je m'en fous est-ce qu'il y a juste la PJ qui est inquiétée par la réforme de ce que je vois oui alors deux autres articles hop sur le même sujet le directeur de la police nationale veut apaiser la colère de la police judiciaire donc là on a vu les tensions on était à la fin du mois d'août c'était tendu et tout machin là on va regarder du coup comment réagit le ministère pour essayer d'apaiser les tensions confronté à une fronte de la PJ Frédéric Vaud tente de convaincre du bien fondé de sa réforme dans un courrier adressé aux enquêteurs toujours fidèle à la PJ la mention manuscrite vient conclure un long courrier adressé par le directeur général de la police nationale à l'ensemble des effectifs de la police judiciaire mardi 30 août en plein mouvement de fronte contre un vaste projet de réorganisation le procédé rarissime tient de l'opération de déminage et de communication de crise avec ce qu'il faut d'affectif en affirmant sa fidélité renouvelée à la PJ monsieur Vaud rappelle son propre parcours de 30 années j'ai donné de postes les plus prestigieux et souvent les plus exposés de cette maison où compte la légende des grands flics les stupes de Marseille la Corse la sous-direction antiterroriste jusqu'à être nommé numéro 2 de la direction centrale avant un passage par la préfectorale ah d'accord donc le DGPN Frédéric Vaud il est passé par la PJ pendant 30 ans en fait donc il sait ce que c'est que la PJ lui il est t'inquiète il a été à la SDAT il a été en Corse il a été à Marseille t'inquiète d'où l'incompréhension des troupes depuis l'annonce du projet par ce pigiste chimiquement pur quand je vous dis les corps en interne à la police c'est quand même quelque chose la création d'un directeur de la police nationale dans chaque département a appelé à coiffer l'ensemble des services sans distinction quand les limiers de la PJ spécialistes des affaires complexes ne rendaient jusque là compte qu'à l'autorité judiciaire et à leur direction centrale dans la nouvelle organisation prévue pour entrer en vigueur dès 2023 il rejoindrait les enquêteurs de la sécurité publique compétents pour des infractions de moindre envergure en perdant au passage selon eux indépendance, efficacité et technicité au profit d'un traitement de la délinquance du quotidien fait inédit dans les annales une association nationale de la police judiciaire a été créée mi-haut pour porter publiquement des critiques contre le projet jugé mortifère qu'ont également dénoncé la conférence nationale des procureurs de la république l'association machin donc ça on a lu la tribune dans le monde il s'attaque également à une réforme qui sacrifiera une filière d'excellence et conduira à privilégier l'arrestation du petit trafiquant vite remplacé contre le démantèlement des réseaux interviewé mercredi matin sur France Inter François Molins procureur général après la cour de cassation lui c'est le procureur le patron des procs a expliqué pour sa part un certain nombre de dangers d'un projet qui risquait de détruire quelque chose qui fonctionne face à ce fonds commun monsieur Vaud n'avait d'autre choix que celui d'agir d'abord en dressant un constat qui révèle en creux les points noirs d'une filière de l'investigation en pleine crise taux d'élucidation en berne déficit d'encadrement des services de sécurité publique et traitement des infractions économiques et financières pas totalement satisfaisant sur fond de profondes mutations de la criminalité donc le DGPN qui dit bon déjà la PJ c'est pas parfait commencer par faire un constat ensemble chers collègues c'est pas ouf c'est pas ouf ensuite en proposant une stratégie renforcement de nos capacités de la prise de plainte meilleure coordination sur l'ensemble des services encadrement épilantage unique de l'action une grande direction nationale de la police judiciaire viendrait chapeauter l'ensemble soutenu par une doctrine en cours d'élaboration et la garantie que l'autorité judiciaire seule continuerait à conduire l'action des enquêteurs les termes du courrier n'ont toutefois pas suffi à apaiser la NPJ objectant à une réforme mal comprise juge l'association des policiers ce courrier n'offre pourtant aucune clarification satisfaisante sur l'avenir de la police judiciaire il évoque une mission de sauvetage de la sécurité publique dans le cadre d'un projet non abouti ne garantissant aucune sanctuarisation de la PJ ok cette annonce est plutôt positive avec une partie de levée de doute sur certains points et un directeur général qui s'adresse enfin à tous les agents et pas seulement aux grands chefs estime en revanche Yann Bastière responsable de l'investigation du syndicat SGP police FO reste de sérieuses interrogations sur le maillage territorial de nos services le contenu de cette fameuse doctrine les organigrammes les grands chefs en auront peut-être la primeur jeudi 1er septembre Frédéric Vaud devrait recevoir les directeurs zonaux de la PJ avant leur rendez-vous dans la foulée avec le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin ok donc là effectivement le DGPN a envoyé un courrier à la fin du mois d'août à tous les officiers pour leur dire tranquille ne vous inquiétez pas on va garantir et tout mais ça reste trop flou aux yeux de l'association nationale de la police judiciaire qui dit ouais vite fait votre truc quand même vite fait c'est pas assez précis le maillage territorial la fameuse doctrine dont vous nous parlez les organigrammes qui est responsable de quoi sous l'autorité de qui etc on est pas rassuré on a besoin de garantie c'est normal on continue avec réforme de la police judiciaire Gérald Darmanin se dit prêt à invoquer des amendements au projet en cours donc c'est la fameuse réunion dont on parlait à la fin de l'article précédent putain c'est vachement bien fait cette revue de presse qui a eu lieu et du coup le journal Le Monde toujours Antoine Albertini qui en parle donc c'est Antoine Albertini en fait qui a suivi toute cette réforme c'est cool ça faudrait l'inviter Gérald Darmanin se dit prêt à avocer des amendements au projet en cours au cours d'une réunion avec les directeurs de la PJ jeudi le ministre de l'intérieur a déclaré être à l'écoute des inquiétudes des enquêteurs on était il y a un mois c'était le 3 septembre la réunion organisée suffira-t-elle à calmer la colère des fonctionnaires de la PJ si peu d'éléments ont filtré de la teneur des débats que ce qui se sont déroulés à huit clos l'association nationale de la police judiciaire créée il y a trois semaines pour porter la parole des policiers inquiets sur la réforme en cours une première dans l'institution se félicite dans un communiqué que Le Monde a consulté de la qualité d'écoute du ministre rapporté par les participants à la rencontre un nouveau rendez-vous est programmé dans un mois pour étudier les propositions qui seront faites par les directeurs qui devront veiller à maintenir la police judiciaire dans ses missions historiques précise le communiqué ok la NPJ dit toutefois rester mobilisée vigilante et conserver la volonté de voir sanctuariser la police centrale la direction centrale de la police judiciaire et ses services territoriaux la réorganisation en cours qui devrait entrer en vigueur en 2023 prévoit la création d'une filière d'investigation unifiée placée dans chaque département sous l'autorité d'un responsable de l'ensemble des services de police les enquêteurs de la PJ se trouveraient alors fusionnés avec ceux des unités dépendantes de la police publique chargées du traitement de la délinquance de masse du quotidien ils redoutent de perdre leur autonomie dans l'opération et de se voir confier des missions sans rapport avec leur degré de technicité ok la qualité des coups de Darmanin je sais pas t'étais à La Réunion toi Magic HP t'en as pensé quoi de La Réunion où t'étais le projet suscite depuis plusieurs mois l'inquiétude et la mobilisation des services concernés à tel point que le 30 août le directeur général de la police nationale lui-même figure de la PJ a adressé au service un courrier précisant les intentions bon ça on vient de lire l'article ok 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 la réforme de la police nationale aura bien lieu en 2023 monsieur Darmanin a indiqué lors de son entretien avec les directeurs qu'il avait entendu les craintes des enquêteurs de ne plus pouvoir exercer leur mission de police judiciaire et assurer que cette réforme ne se ferait pas contre la volonté des agents assure encore la NPJ qui ne se dit pas opposé à une réforme de la filière de l'investigation mais estime que la solution proposée actuellement à savoir la suppression de la DC PJ et la dilution de ses effectifs au sein de la sécurité publique ne résoudra en rien les problèmes rencontrés monsieur Darmanin devrait se rendre auprès d'un service de PJ dans le courant de la semaine prochaine pour échanger avec les équipes de terrain et a demandé aux responsables de la PJ avant une nouvelle rencontre prévue dans un mois de réfléchir à des propositions d'amendement son entourage je souligne toutefois que la réforme de la police nationale aura bien lieu en 2023 ok l'article date de quand ? ça ça date d'il y a un mois c'est un article qui date d'il y a un mois ça date d'il y a un mois bon entre temps il s'est encore passé plein de trucs mais je crois qu'on commence un peu à comprendre le fond la forme et la diagonale de ce projet de réforme c'est quoi les derniers articles il y a 15 jours il y a 20 jours la réforme de la police judiciaire tourne à la guerre de communication partisans et opposants du plan de réorganisation de la police s'affrontent à coups de communiqués et de publications sur les réseaux sociaux parce que jusque là moi c'est des articles que j'avais pas lu je suis comme vous moi j'ai un peu découvert le problème de la PJ depuis qu'il y a eu le limogé du patron de la PJ de Marseille avant j'avais vu passer des articles mais c'est vrai que j'avais pas prêté plus attention à ça que ça comment est-ce qu'on passe d'un projet de réorganisation interne à la police à une situation où toute la gauche est rend debout derrière la police soutient la police contre le projet de réforme de Darmanin c'est la guerre de communication une quarantaine de gilets pare-balles posés sur le lino de la direction zonale de la police judiciaire à Bordeaux leur dossard barré d'un banc d'adhésif noir en signe de deuil mardi 13 septembre le directeur général de la police nationale Frédéric Vaud aurait pu rêver meilleur accueil lui qui venait expliquer le sens de la réforme engagée par le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin les gilets ont été promptement retirés sur ordre de la hiérarchie trop tard l'image circulait déjà sur les réseaux sociaux c'est ce qui s'est passé à Marseille où les gilets n'ont pas été retirés et du coup Dominique Vaud il a viré le directeur ça chauffe depuis des mois les enquêteurs de la police judiciaire redoutent de disparaître dans ce vaste plan de réorganisation leurs craintes bon ça on a déjà lu ça on a déjà lu longue lettre déventuellement de l'APJ sérieuse d'investigation non ça on a déjà lu en fait on ne fait pas de com mais de la pédagogie assure une source au ministère de l'intérieur certes mais une pédagogie fort appuyée vendredi 9 septembre Ange Mancini ancien patron du raie des figures de l'institution était invité à dire tout le bien qu'il pensait de la réforme dans une vidéo tournée aux côtés de la porte-parole de la police Sonia Fibleuille pardon il n'est pas question de la faire disparaître mais au contraire de lui donner une inspiration depuis la base jusqu'au sommet déclare à propos de l'APJ l'ancien grand flic aujourd'hui âgé de 78 ans devenu préfet avant de passer dans le privé mardi l'association des hauts fonctionnaires de la police judiciaire s'est elle aussi réveillée dans un communiqué cette réforme doit pouvoir aboutir à un véritable enrichissement de la filière investigation en général et de la police judiciaire en particulier savoureux le texte rédigé dès dimanche évoque des conclusions adoptées après la tenue de la réunion plénière du 12 septembre soit le lendemain la communication institutionnelle s'appuie sur des hauts fonctionnaires retraités depuis plusieurs années pour contrer les inquiétudes unanimes des policiers et magistrats en service actif c'est tout simplement ubuesque apprécie Yann Bozin président de la NPJ la bataille risque désormais de se dérouler sur un terrain beaucoup plus politique mardi la commission des lois de l'Assemblée nationale a validé la création d'une commission d'information dont la courrapporteure devrait être Marie Guévenou et Hugo Bernalicis député du Nord et monsieur sécurité de la France Insoumise au programme des auditions des responsables de la police des chercheurs d'historiens des magistrats ou des syndicats avec l'idée précise monsieur Bernalicis qu'une bonne partie de ses auditions soit publiques et filmées pour rendre visible ce qui touche à cette réforme les conclusions de la mission devraient être connues avant la fin de l'année alors que l'entrée en vigueur de la réforme est encore officiellement au moins prévue pour le 1er janvier 2023 une précipitation espérait la NPJ dans un communiqué mardi qui porte en elle les germes de l'échec inévitable de cette réforme donc il y a une commission d'enquête qui a été déclenchée à l'Assemblée nationale donc les députés se sont saisis de tout ce bordel et ils ont créé une commission d'enquête je vous rappelle une commission d'enquête c'est je vous parlais dans la vidéo que j'ai faite sur les QAG de la mission de contrôle de l'action du gouvernement par les députés les députés contrôlent l'action du gouvernement par exemple via des commissions d'enquête donc c'est une enquête parlementaire où les députés sous la direction de Hugo Bernalicis et Marie Guévenou vont mener des auditions pour essayer de tirer au clair les enjeux de cette réforme et faire des préconisations donc il y aura des auditions de Gérald Darmanin il y aura des auditions du DGPN il y aura des auditions de la police judiciaire il y aura des auditions des syndicats des magistrats des journalistes des historiens etc 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 donc c'est cool c'est cool que les parlementaires se soient saisis de ce truc on verra où ça va toujours est-il que ils continuent à discuter le ministère semble prêt à des amendements à sa réforme non mais ça avance si tout ça est filmé ça va être chouette à suivre c'est souvent filmé les auditions regardez je vais vous montrer les auditions en commission à l'Assemblée Nationale c'est très souvent filmé regarde tu vas sur le portail vidéo hop donc ça c'est le PLF on s'en branle commission hop commission des lois hop et là tu as le travail en commission des lois une vidéo pour cette sélection et bien alors afficher les commissions législatures précédentes ouais on va faire ça alors c'est bon merde je peux pas cliquer sur la page 2 le portail vidéo de l'Assemblée Nationale toujours au rendez-vous la page 3 non plus énorme énorme euh non ça c'est une discussion sur un projet de loi je sais pas j'essaie de vous trouver une commission d'enquête mais là j'en ai pas bah affaire Benalla par exemple c'est ça Arrella a été limogé pour quelle raison Arrella c'est le directeur de l'APJ de Marseille enfin l'ancien directeur de l'APJ de Marseille il a été limogé parce qu'il a pas réussi à tenir ses troupes qui ont protesté qui ont protesté contre le directeur général de la police nationale lors de son arrivée à l'APJ de Marseille ce qui est triste c'est que quand on n'est pas d'accord ou qu'on exprime une critique ou un désaccord on est vite viré ou mis de côté dans la police alors que certaines critiques sont constructives je sais pas je travaille pas dans la police mais c'est possible c'est possible c'est vraiment un motif de renvoi ça bien sûr ah oui bien sûr bah c'est le principe de la hiérarchie vous savez un directeur qui ne tient pas son service il est viré c'est pareil dans l'armée un sergent dont l'unité fout le bordel etc bah ça dégage il y a un certain devoir de réserve dans la police ceux qui s'y engagent ça va à quoi s'en tenir bien sûr il est pas viré mais muté oui ce qui dans le jargon veut dire oui placardisé quoi la police n'est pas soumise au droit de réserve devoir de réserve si 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 bah rappelez-vous Castaner il a été il a été il a été viré aussi du ministère de l'intérieur vous vous souvenez pourquoi pareil parce qu'il a pas réussi à tenir ses troupes qui faisaient des manifs sauvages les policiers faisaient des manifs sauvages sur les clés d'étranglement exactement ok bon écoutez moi je commence à y voir un peu plus clair sur le projet de réforme pourquoi comment les craintes et les critiques contre ce projet de réforme de la part de la police judiciaire et de leur soutien les discussions en cours et le calendrier donc commission d'enquête parlementaire entrée en vigueur prévue en 2023 mais ça se trouve ça va être un peu ralenti donc on suivra ça et maintenant on va parler de la réquisition des grévistes putain je dis ça avec une voix hé on va parler de la réquisition des grévistes ouais non c'est le deuxième sujet d'actualité sur lequel je vous propose qu'on essaye de se remettre un petit peu tous au niveau parce que moi je suis comme vous je suis un peu largué j'ai quelques connaissances en droit et tout mais ça m'intéresse de savoir que cette histoire de réquisition de grévistes dépôt de carburant quelles sont les mesures d'entrée en vigueur de commande machin c'est quoi une réquisition tout ça tout ça ça m'intéresse comment on fait pour réquisitionner des grévistes dans le privé ouais des policiers en manif qui vont réquisitionner les grévistes oh c'est pas la PJ youpi la réquisition c'est quoi un gréviste ah ouais on en est là ok on reprendra la base il y a un petit risque de guerre dans le chat bien sûr que non pourquoi évidemment non les forces de police la police judiciaire de la modération est parfaitement bien organisée sous la responsabilité d'un directeur départemental régional et national c'est quoi cette histoire de police réformée ah non tu regarderas le stream là ça fait ça fait quoi ça fait 1h48 qu'on en parle on change de sujet là tu regarderas le replay sur sur youtube sur jean massier replay sur youtube soutien aux familles des raffineries je vais faire une petite pause je vais me rechercher un café un café de l'eau il m'en reste presque plus et ensuite on parle de réquisition donc je vous laisse je vais vous laisser avec une page de pub des années 80 des années 90 comme la dernière fois je sais que ça vous avait plu papa c'est quoi cette bouteille de lait papa c'est quoi cette bouteille de lait papa comment on fait les bébés et bien c'est tout nouveau c'est une bouteille de lait longue conservation UHT elle conserve au lait tout son bon goût et en plus elle se revisse ce qu'il demandait l'essentiel est dans l'actel la fête commence maintenant on va doucement avec champomy il y a toujours une fête à célébrer champomy pour les fêtes qui pétillent le chocolat au lait de poulain est deux fois plus crémeux le chocolat au lait de poulain est deux fois plus crémeux donc deux fois plus tendre donc deux fois plus tendre et deux fois plus onctueux et deux fois plus onctueux oh pardon poulain crémeux est plutôt deux fois qu'une poulain crémeux est plutôt deux fois qu'une je vous préviens il y a des nouveaux sirops qui s'appellent sirolimo alors ça va chauffer 1 2 3 4 c'est bon on dirait du sirop on dirait du sirop mais c'est du sirop on ne peut pas besoin les ans c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon qui fabrique la crème tu crois que c'est les mêmes vaches qui fabriquent le lait et la crème Kiri est à la crème et c'est tellement bon que ça se passe de commentaires Kiri le fromage des gastronomes au culot de courbe c'est moi maître sega et ce petit excité c'est sonic lui si tu le cherches tu vas le trouver en achetant la méga drive de sega tu peux aussi avoir le jeu sonic méga drive plus sonic sega c'est plus fort que toi mais les minidoux à quoi jouez-vous ? je suis nouveau ça c'est la douceur minidoux mais cette fraîcheur je ne la connais pas ça sent bon les îles je suis fraîcheur des îles fraîcheur des îles si frais si doux fraîcheur des îles c'est minidoux minidoux les petits génies du tout de l'eau de l'air la vie ah c'est trop un tropicot coco tropicot coco oh c'est trop c'est tropicot coco oh la la quelle journée dehors l'angoisse changement de décor à toi ma cuisine m'obale pas cuisine m'obale pas je suis si bien 8 minéraux 7 vitamines la banane la nature lui a tout donné tout ça rédehère new york twix tokyo london my tayla is twix partout dans le monde rédehère c'est twix C'est pareil, seul le nom change. Maintenant, Redder, c'est Twix. T'es pas bien ? Respire. Je sens rien. Eh oui, ça sent rien. Y'a qu'ici que tu peux sentir ça. Et c'est pour ça que tu nous as amenés ici ? Bien sûr, ton cœur de lion en bas, il est malheureux. Il est comme toi, il respire pas. Ton camembert ici, il sent le camembert. Une petite brisée, hop, il parfume la montagne, tout l'espace. Il se venge. Cœur de lion, vous n'aviez jamais mangé de camembert. On a vu un téton. Non, tu déconnes. Oh merde. Oh merde. Non, c'est bon, tout va bien. Attends. C'était pour Mobile Pas. Sega, Sonic. Tropico. Mais non, y'a rien. Y'a Air. Y'a pas de nichons. Vous racontez n'importe quoi. Il y a toujours une fête à sé... Attends. Je regarde, je regarde. Tout se passe bien. Siro Nimo. Oh, les souvenirs. Kiri. Oh, les vaches. Sonic. Y'a la maman sur la plage, elle est en maillot de bain. Non, mais c'est bon. Y'a Air. La meuf dans la savane avec le lion. Tropico. Ça va. Ça va. On a rien vu. Ah, l'autre... Ah oui, non. Est-ce qu'on voit ces tétons ? Mais non, on voit pas ces tétons qui se racontaient. Mobile Pas dans sa cuisine. Mais oh ! Oh là là ! Vous êtes prudes. On voit rien. Mais non, mais pas du tout. Drôle de pub pour une cuisine. Ah ouais, ouais. Ça, les publicitaires. Toujours faire appel au cul. Remonte pour voir. Non. Par contre, tu vas te prendre un bon DMCA sur la pub pour le sirop. Ah, ça, c'est possible. Ça, c'est possible. J'ai pas vu. Vous irez voir. Du coup, réquisition de grévistes. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hier, en direct, sur la chaîne Twitch de Jean Macier, la France a entendu la Première Ministre, Elisabeth Borne, annoncer aux députés que le gouvernement était en train de prendre les décrets en vue de réquisitionner les grévistes. Des dépôts de carburant et des raffineries. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Alors, attends, on va essayer de trouver un article. Tac, 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 tac. Réquisition de grévistes. Mais ils sont à chier, les articles. Borne, réquisition de grévistes. Merci RedOne qui offre un sub. Merci beaucoup. RedMeOne, pardon. Non, je ne trouve pas d'article spécifiquement sur Borne qui annonce ça hier. Il y a directement des articles d'explication. Alors, on va lire. On va lire. On va sur vipublic.fr. Vipublic.fr, c'est un site de la documentation française ou du ministère de la communication. Je ne sais pas, je ne sais jamais. Et c'est un truc qui est plutôt pratique en fait. Qui répond à plein de questions sur le fonctionnement des pouvoirs publics et tout. Vous avez des stats, vous avez des infos. On pose des questions d'actu et tout. C'est assez bien fait comme site. N'hésitez pas si vous avez des questions. Droits de grève. La réquisition des salariés grévistes est-elle possible ? Telle est la question que nous nous posons aujourd'hui. Je croyais qu'elle avait menacé de le faire si Total ne trouve pas de solution. C'est ce que j'avais compris aussi. Mais en gros, le gouvernement met sa menace à l'exécution. Et menace de réquisitionner si un accord n'est pas trouvé. Dans un contexte de mouvements sociaux se déroulant sur différents dépôts de carburant en France, le gouvernement a annoncé le 12 octobre 2022 en direct sur H&T de Jean Macier la réquisition de certains personnels grévistes. Mais sous quelles conditions l'État peut-il réquisitionner des salariés d'une entreprise privée ? Réponse avec vie-republique.fr. La grève est une cessation collective et concertée du travail destinée à appuyer des revendications professionnelles. Comment définit-on le droit de grève ? Dans quelles conditions une grève peut-elle avoir lieu ? Quelles en sont les conséquences pour l'emploi des grévistes ? Et quelles en sont les limites ? La réponse avec l'affiche vie-publique qui vient d'être mise à jour. Comment définit-on le droit de grève ? En France, le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle. Il fait partie des droits et devoirs accordés dès 46 et repris par la constitution de la 5e. Le droit de grève s'exerce dans le cadre des lois et qui le réglementent. L'arrêt du 2 février 2006 de la Chambre sociale de la Cour de cassation définit la grève comme la cessation collective, concertée et totale du travail en vue de présenter à l'employeur des revendications professionnelles. Pour être valable, une grève doit réunir les conditions suivantes. Un arrêt total du travail. Un arrêt collectif du travail par l'ensemble des salariés grévistes. L'appel d'un syndicat à faire grève n'est pas nécessaire. Ils peuvent le décider sans syndicat. Et des revendications professionnelles portant sur le salaire, les conditions de travail, la défense des droits. Dans quelles conditions une grève peut-elle avoir lieu ? Dans le secteur privé, un mouvement de grève peut être déclenché à tout moment, sans préavis ni avertissement ou tentative de conciliation avec l'employeur. A l'inverse, dans le secteur public, une grève doit obligatoirement être précédée d'un préavis de 5 jours pendant lequel les représentants syndicaux et l'administration employeur sont tenus de négocier. Dans les deux cas, les revendications portées par les grévistes doivent être clairement communiquées à l'employeur dès le départ. La grève peut être de courte durée, une heure par exemple, ou bien s'étendre sur plusieurs jours, voire semaines. Elle peut aussi être répétée. Néanmoins, les grévistes ont pour obligation de respecter le travail des non-grévistes. S'ils empêchent ceux qui le souhaitent de travailler, ils s'exposent à une sanction. Évidemment, c'est toujours le problème des piquets de grève. On n'a pas résolu le problème. De toute façon, il n'est pas résoluble. Ça fait partie des mouvements de grève. Certaines formes de grève sont interdites dans la fonction publique. La grève tournante, qui correspond à la cessation du travail par roulement concerté des différents secteurs et catégories professionnelles d'une même administration. La grève politique, non justifiée par des revendications professionnelles. Et la grève sur le tas, avec occupation et blocage des locaux de travail. Ça, c'est que dans la fonction publique. C'est chelou une loi pour que uniquement les employés de Total peuvent faire grève. Hein ? De quoi tu parles ? Merci, Joe. Quelles sont les conséquences d'une grève sur l'emploi des grévistes ? La grève suspend le contrat de travail des grévistes, mais ne le rompt pas. Le Code du travail, dans sa version de 2002, toujours en vigueur, précise que l'exercice du droit de grève ne peut justifier la rupture du contrat de travail, sauf faute lourde imputable aux salariés. Cependant, le gréviste perd une partie de son salaire proportionnel à la durée de l'arrêt du travail. Aucun salarié ne peut être sanctionné ni faire l'objet d'une discrimination pour avoir fait grève. Il peut néanmoins être sanctionné, voire perdre son emploi s'il a commis des actes illégaux, comme l'usage de la violence à l'encontre du personnel de la direction de l'entreprise. Donc, un travailleur, un salarié, ne peut pas être licencié parce qu'il a fait grève. C'est interdit. En revanche, si pendant le mouvement de grève, il a détruit du matériel ou violenté des gens, etc., là, ça peut être une faute lourde. et il peut faire l'objet de sanctions, voire d'un licenciement pour faute. Perte de salaire, quel pourcentage ? La perte du salaire est proportionnelle à la durée de l'arrêt du travail. Donc, si tu as fait grève pendant une journée, tu perds un jour de salaire ce mois-ci. Une heure de salaire, une heure de grève, tu perds une heure. Évidemment, alors ça, je vais revenir dessus, dans le cadre des négociations entre les employeurs et les salariés et grévistes, il peut y avoir dans la négo le paiement des jours de grève. Ça arrive. Ça arrive. Pas toujours, mais ça arrive. Une fois que, dans la négociation, un accord est trouvé, et l'accord prévoit, le patron dit, OK, je paye les jours de grève, et vous reprenez le travail. Et les grévistes, ils font, OK, faire, ça nous va, let's go. Ça arrive même régulièrement. Ça arrive régulièrement, ça dépend des mouvements de grève, ça dépend des entreprises, mais ça peut arriver. Un salarié gréviste ne peut pas être renvoyé parce que c'est interdit. Bonne nouvelle, je suis sûr que ça n'arrive jamais. Ah si, si, ça arrive malheureusement, si, bien sûr. Bien sûr, il y a des salariés qui font l'objet de mesures de rétorsion parce qu'ils ont été grévistes. Les profs qui font grève le jeudi, mardi parce qu'ils font le lundi ou vendredi, ils se font sucrer le week-end avec. Hein ? Non ? Non, pas du tout. Quelles sont les limites du droit de grève ? Certains agents publics n'ont pas le droit de grève en raison de l'obligation de maintenir un service minimum. Les professions concernées sont les militaires, les policiers, gendarmes et compagnies républicaines de sécurité, les magistrats, les surveillants pénitentiaires, les personnels des transmissions du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Intérieur, chargés du bon fonctionnement des appareils informatiques, de surveillance et de conservation des données. Voilà. Il me semble que si. Quoi, 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 quoi ? Si, quoi ? De quoi, de quoi, de quoi, de quoi ? Si, si tu fais vendredi et lundi, tu perds 4 trentièmes. Ah, d'accord, je ne savais pas. Ah, pour les profs qui, du coup, font... D'accord. D'accord, le week-end est décompté comme jour grévé. D'accord, OK. Ah, je ne savais pas. Dans l'éducation nationale, du coup. OK, je ne savais pas. D'accord, oui, parce qu'en fait, ils sont payés au forfait, moi. Donc, d'accord, OK, j'ai l'idée. D'accord, d'accord, d'accord. Et ce n'est pas que dans l'éducation nationale. Comptez le week-end, mais pourquoi ? Parce qu'en fait, les enseignants... Enfin, un certain nombre de fonctionnaires ont des statuts qui prévoient que leur temps de travail n'est pas délimité sur des jours ouvrés du lundi au vendredi, mais ils sont payés sur 30 jours, qu'ils comprennent le week-end. Enfin, tout ça fait partie de leur statut et de leurs négociations de salaire qui vont avec. C'est compter en 30e, oui. Oui, c'est ça, payer sur 30 jours, c'est le mode de fonctionnement du truc. D'autres professions bénéficient d'un droit de grève limité à cause de leur organisation particulière, comme les contrôleurs aériens, les employés de l'audiovisuel public, des transports, du secteur nucléaire ou encore du personnel hospitalier. Le pouvoir exécutif peut également décider de limiter le droit de grève au nom de l'article 1111-2 du Code de la Défense, lequel autorise la mobilisation générale de toute ou partie de la population en cas de menaces portant notamment sur une partie du territoire, sur un secteur de la vie nationale ou sur une fraction de la population. Typiquement, c'est la mobilisation telle que celle qui a été décidée par Poutine dans le cadre de la guerre en Ukraine. Mobilisation générale pour aller défendre le territoire, machin. Là, effectivement, le droit de grève n'est pas autorisé. Le gouvernement peut aussi demander au préfet concerné de requérir toute personne nécessaire sur un territoire délimité en utilisant l'article L2215-1 du Code général des collectivités territoriales. C'est tout ? C'est pas ouf. On n'en apprend pas beaucoup plus, mais au moins, ça nous a remis un peu les trucs sur le droit de grève. D'accord, très bien. Comment le gouvernement peut-il ordonner la réquisition des grévistes sans porter atteinte au droit de grève ? C'est un article de JurisConsul.net, un cabinet d'avocats. Il y a beaucoup de cabinets d'avocats qui font des articles d'explication du droit. On va voir s'il n'est pas trop long. Non, ça va, il n'est pas trop long. On va faire du droit, les enfants. Vous êtes prêts ? Article d'analyse. Il y avait une suite à la page précédente. Ah bon ? Non, il te renvoie vers une autre page sur le service minimum dans les transports qui a été écrite en 2019. Non, il n'y a rien de spécifique sur la réquisition. Ça, c'est le truc qu'on a lu. Qu'est-ce que le droit de grève ? Non, non. Ils ont juste mis à jour la fiche sur le droit de grève avec ça. De ce que je comprends. Si les policiers, militaires, magistrats, surveillants, pédiens, peuvent faire grève ces dernières années, on a eu des grèves de policiers ou de magistrats, par exemple. En fait, c'est plus compliqué que ça. Ils n'ont pas le droit de faire grève formellement, mais ils peuvent trouver quand même des techniques pour faire des quasi-grèves. Donc la grève du zèle, par exemple, ce que faisaient les magistrats. La grève du zèle, c'est je continue à faire mon travail, mais je ne fais pas plus que les horaires qui sont prévus. En fait, je fais le service minimum et en général, notamment dans la justice, ça suffit à désorganiser le service suffisamment pour que ça force la négociation. C'est un peu le quiet quitting version fonction publique, c'est un peu l'idée. C'est ce qu'on appelle la grève du zèle. Le fameux minimum syndical. Ouais, tu fais le minimum minimum et surtout, tu deviens ultra procédurier. Tu ne fais aucun effort, quoi. Tu dis, ah bah non, moi, si je n'ai pas de saisie automatique, bah non, je n'ai pas le droit, donc je ne le fais pas. Voilà. Et la police n'a pas fait grève, ils ont manifesté, effectivement, on fait référence à la police judiciaire actuellement, on fait référence aux policiers qui faisaient des manifs sauvages où ils jetaient leurs menottes par terre, c'était des manifs, mais ce n'était pas techniquement des droits, ce n'était pas techniquement de la grève, ils n'ont pas cessé le travail. Le zèle, c'est l'inverse, c'est faire consciencieusement son travail. Oui, justement. La grève du zèle, ça veut dire arrêter de faire du zèle, arrêter d'être consciencieux dans son travail. Tu traînes des jambes, quoi. Tu traînes la pâte. Tu fais des longues pauses café. Tu mets du temps à faire ton travail. De toute façon, rien ne requiert que tu fasses ton travail vite, donc tu le fais lentement. Tu fais attendre les gens. C'est ça la grève du zèle. Tu arrêtes de faire du zèle. Voilà. Ce n'est pas travailler normalement, ça ? Bah non. C'est demander tous les petits détails et relire 45 fois les trucs. Ouais, voilà, c'est ça. Tu deviens relou. Tu deviens relou. Tu te dis, attends, je vais relire le document pour la quatrième fois. Il n'y a pas écrit que je dois être rapide dans mon travail, donc je vais le relire. Voilà, tu cesses de faire du zèle. Genre, tu fais du streaming plus long. Ah, moi, je pourrais faire la grève du zèle. Je pourrais faire des streams. Je rentre en négociation avec mon employeur. Mon employeur, c'est les abonnés. Du coup, je rentre en négociation avec vous. Donc je fais la grève du zèle. Donc je fais des streams. Voilà. Je n'en fais pas beaucoup plus que ça. Je veux dire, il n'y a rien qui m'oblige à lire des articles. Il n'y a rien qui m'oblige à vous faire comprendre la politique. Voilà. Moi, on peut discuter. Je peux faire des pauses, aller prendre des cafés. Discuter avec vous sans y mettre du mien. Voilà, ça va, vous ? Passez un bon... Ouais, il vous plaît ce stream ? Super. Ça va ? C'est sympa, vous passez un bon moment. Ouais. Et donc, c'est fou ce qui se passe dans l'actuel. Ouais, ouais. Ça fait réfléchir. Merci pour vos sub. Bonjour à tous. Bienvenue les nouveaux. Merci H.C.Zan pour ton prime. On vit vraiment dans une saucisse. Petite pause. La grève de l'enthousiasme. Ouais, c'est ça. C'est ça, c'est la grève de l'enthousiasme. C'est un streamer qui te donne envie. Je viens d'arriver. Bah bien, je suis en grève. Je suis en grève du zèle. Je suis en train de montrer aux gens du chat ce que c'est que la grève du zèle. Voilà. J'arrête d'en faire des caisses. Je fais mes heures. Quelles sont tes revendications ? Que tu t'abonnes. Moi, je veux une augmentation du salaire. Je veux une augmentation du salaire. Donc, il faut que les gens s'abonnent. Sinon, je ne reprends pas le travail. On te soutient dans ton mouvement, Jean. C'est inadmissible ce qu'il t'arrive. Au bout de combien d'abonnements tu reprends le zèle ? Au bout de 5 abonnements. Au bout de 5 nouveaux abonnements. Parce que là, je vois que vous êtes en train de vos resub. Merci pour vos resub au demeurant. Ça ne satisfait pas les revendications des camarades et des collègues. Merci True Broken Gears pour ce pas en avant dans la négociation. Merci Mary Pond pour ton prime. Merci Gaël pour ton prime. On approche petit à petit d'un retour vers le travail. Vers le zèle. Merci Adrolive. Merci pour les 5 subs offerts au chat. C'est la reprise du zèle. Ouais ! Je suis à l'aise financièrement. Je ne me plains pas. Mes affaires marchent en ce moment. Merci à tous pour vos subs. Merci pour les subs offerts. C'est incroyable. Quel engouement. Quelle volonté de la part du patronat de reprendre le travail. Vous avez vu, quand on fait pression, le patronat, il finit par craquer. Ah bah voilà. Ah bah ouais camarade. Fin de la grève. Bonjour à tous. Ça fait super plaisir. Merci à toutes et à tous pour vos abonnements. Merci pour vos subs offerts. Merci Xella. Merci Raglic. Merci Optimus 56. Merci Frimir. Merci Tirer le corps. Merci Erwanir. Merci Rohr. Merci à tous. Merci beaucoup. Ah, ça fait plaisir de vous retrouver. Dis donc, c'est incroyable. Dis donc, il se passe plein de trucs dans l'actualité en ce moment. Dis donc, il faudrait qu'on lise des articles pour essayer de comprendre tout ça. Oh là là. Ah bah ça fait plaisir. On était à deux doigts de la réquisition. C'est vrai ça. Ah, ça c'est du zèle bien zélé. Sur France Info, il y a un article sur l'annonce de la grève, de la grève, voilà, de Borne. D'accord, ok. D'ailleurs, je serai sur France Info ce soir à la télé à 22h30 pour débriefer le passage d'Emmanuel Macron sur le plateau de l'émission de France 2. Voilà. Donc ce soir, allumez la télé. Désolé de vous demander ça. Mais il va falloir allumer la télé ou regarder sur Internet. Du coup, on en était où ? On en était où ? Comment le gouvernement peut-il machin truc, le droit de grève, la réquisition, tout ça ? Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un mouvement de grève dans les services publics en utilisant le droit à la réquisition des civils prévus dans le cadre de l'Organisation Générale de la Défense. En effet, l'article L.200.2215-4 au quatrième alinéa du Code Général des Collectivités Territoriales dispose qu'en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut, par arrêté motivé, pour toutes les communes du département ou plusieurs ou une seule d'entre elles, réquisitionner tout bien ou service. C'est ça, le droit à la réquisition. Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un mouvement de grève dans les services publics en utilisant le droit de réquisition des civils, mais ça on l'a déjà lu, merci. En effet, d'accord, donc ça c'est déjà lu, le refus d'obéir à un ordre de réquisition constitue une infraction pénale. Dans quelles circonstances et sous quelle forme le préfet peut-il réquisitionner ? Ça veut dire quoi réquisitionner un service ? Ça veut dire obliger les gens à travailler sous peine d'être poursuivis pour infraction pénale. C'est ça une réquisition. Pardon. Dans certaines circonstances, le gouvernement peut empêcher ou restreindre un mouvement de grève. Cette possibilité a été prorogée au-delà du temps de guerre, sans limitation de durée, par la loi, par l'article 14 de la loi du 11 juillet 38, par l'article 2 de la loi de 1950 et par l'article 45 de l'ordonnance de 59. La réquisition doit être motivée par le fait que la grève risque de porter atteinte grave soit à la continuité du service public, soit à la satisfaction des besoins de la population. Excusez-moi, j'ai un appel. Oui, allô ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Bonjour ! D'après vous, c'était pourquoi ? Le CPF, non ? Et oui, c'était France Info ! Bravo ! Bravo à celles et à ceux qui l'ont trouvé ! C'était France Info ! Comme je serai sur le plateau de France Info ce soir pour débriefer et analyser l'intervention d'Emmanuel Macron, ils m'appellent pour me demander comment est-ce que je veux être présenté à l'antenne ? Et c'est toujours difficile, c'est toujours difficile de... Qu'est-ce qu'on met sur... En gros, c'est qu'est-ce qu'on écrit sur... C'est quoi que c'était tu ? Non, ta gueule ! Qu'est-ce qu'on écrit sur le bandeau en bas de l'image ? Et donc voilà. Donc je lui ai dit, en vrai, je m'en fous, je me formalise pas. Streamer, ça parle qu'aux gens qui savent ce que ça veut dire et les téléspectateurs, ils savent pas. Donc c'est pas la peine d'écrire streamer. Vous pouvez mettre vidéaste, vulgarisateur, youtubeur, influenceur, enfin en gros... Je lui ai dit, en vrai, je me formalise pas. Je sais que c'est galère. Donc il m'a dit, ouais, on mettra un truc comme vidéaste, analyse, analyse vidéaste politique sur Internet. C'est très bien. C'est très bien. Pas la peine de se formaliser, on s'en branle. Vidéaste en temps réel. Joueur en temps réel. C'est à quelle heure sur France Info ? À 22h30. Analyste, vulgarisateur politique. Ouais. Hugo Décrypte du pauvre. Ouais, c'est ça. Version cheap d'Hugo Décrypte. Hugo Décrypte. Bref, Osef. Ce sera pour ce soir. Alors, dans quelles circonstances et sous quelle forme le préfet peut-il réquisitionner ? La réquisition doit être motivée par le fait que la grève risque de porter atteinte grave soit à la continuité des services publics, soit à la satisfaction des besoins de la population. Voir en ce sens l'arrêt du Conseil d'État de 1961, Sieur Isnardon, recueille le bon, page 150. Ça, c'est un arrêt du Conseil d'État qui précise. Considérant que si les grèves déclenchées par le personnel de la Régie Autonome des Transports de la ville de Marseille à partir du 15 juillet 1956 se sont manifestées par des interruptions de service d'une durée variable sur différentes lignes du réseau, il ne ressort pas des pièces du dossier que les perturbations qui en ont résulté sur ce trafic aient eu pour effet de porter soit à la continuité du service des transports, soit à la satisfaction des besoins de la population une atteinte suffisamment grave pour justifier légalement la réquisition du personnel des régies. Et que dès lors, ça c'est un autre appel mais je répondrai plus tard, et que dès lors, le sieur Isnardon est fondé à soutenir que le gouvernement n'a pas pu légalement prendre dans le cadre des pouvoirs qui lui tenaient titre machin en 38 et à la disposition machin permettant la réquisition de l'ensemble des personnels dont il s'agit. Donc là, le Conseil d'État a rendu un arrêt disant que la grève dans les transports en commun de Marseille ne portait pas suffisamment atteinte à la continuité du service public ou à la satisfaction des besoins de la population pour justifier une réquisition. Voilà. On parle de service public, là, pas de société privée. Oui, mais justement, on va y venir, mais c'est dans le cadre de porter atteinte soit à la continuité des services publics, soit à la satisfaction des besoins de la population. On va voir si le fait que les gens ne puissent pas faire le plein à la pompe est une atteinte suffisamment grave à la satisfaction des besoins de la population pour justifier la réquisition des dépôts pétroliers. On verra. Quelles sont les limites du pouvoir de réquisition du préfet ? Non, attends, excuse-moi. On avait ça avant. La réquisition des personnels grévistes ne peut être décidée que par décret en Conseil des ministres ou par arrêté du représentant de l'État dans le département, le préfet. Voir l'article machin du Code des collectivités territorielles qui dispose. Qu'en cas d'urgence, lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre, à la salubrité, à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient des pouvoirs de police, celui-ci peut par arrêté motivé pour toutes les communes du département ou pour quelques-unes ou pour une seule réquisitionner tout bien ou service requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin et que les conditions de son maintien soient assurées. Le préfet, c'est le chef de la police au niveau départemental, oui. Pour faire simple. Le préfet, c'est le représentant de l'État dans le département et c'est la personne qui est chargée de veiller à l'ordre public et l'ordre public s'est défini juridiquement assez précisément comme l'ordre, la salubrité, la tranquillité, la sécurité publique, etc. Donc le préfet peut, par un arrêté motivé, réquisitionner des personnels grévistes dès lors qu'il y a une atteinte grave et que ses propres pouvoirs à lui ne lui permettent plus de maintenir ça. Quelles sont les limites de ce pouvoir de réquisition ? Cependant, le préfet ne peut prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessaires, aux nécessités de l'ordre public. Ainsi, un arrêté préfectoral prescrivant une mesure générale de réquisition conduisant à instaurer un service complet ou non et non un service minimum est entaché d'une illégalité manifeste portant une atteinte grave au droit de grève. Ah, d'accord, ok, c'est intéressant. D'accord, d'accord, d'accord. Le préfet peut réquisitionner mais il ne peut pas réquisitionner tous les salariés pour qu'ils reprennent le travail intégralité. Non, il est obligé de proportionner ça à l'atteinte, à la salubrité, à l'ordre public et donc uniquement service minimum. D'accord. D'accord, 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 d'accord. Au bout d'un moment, on ne force pas une personne à faire une activité qu'il a décidé d'arrêter. Ah bah si. Bah si. Là, je ne parle même pas forcément du droit de grève mais c'est le principe de pouvoir de police et de justice. Donc, service minimum seulement, j'en étais où ? Il y a eu un arrêt du Conseil d'État en 2003 qui dit que si le préfet dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de l'article du Code de Général des Collectivités Territoriales, s'il peut légalement requérir les agents de grève d'un établissement de santé dans le but d'assurer le maintien d'un effectif suffisant pour garantir la sécurité des patients et la continuité des soins, il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionnées aux nécessités de l'ordre public au nombre desquelles figurent les impératifs de santé publique. Préfet ayant entendu en l'espèce requérir l'ensemble des sages-femmes en vue de permettre la poursuite d'une activité complète du service dans les conditions existantes avant le déclenchement du mouvement de grève, en prescrivant une telle mesure générale sans envisager de redéploiement d'activité vers d'autres établissements de santé ou le refonctionnement réduit du service et sans rechercher si les besoins essentiels de la population ne pouvaient être autrement satisfaits. Compte tenu des capacités sanitaires du département, le préfet a pris une décision entachée d'une inégalité manifeste qui porte une atteinte grave à la liberté fondamentale que constitue le droit de grève. Donc là, voilà, en 2003, le préfet a été sanctionné par le Conseil d'État puisqu'il a décidé de réquisitionner l'ensemble des sages-femmes d'un service pour qu'elles reprennent le travail tout ensemble et le Conseil d'État a dit bah oui mais le préfet il a fait ça sans chercher à vérifier s'il était possible de satisfaire les obligations de santé publique autrement que par la réquisition de l'ensemble des sages-femmes ou avec un service dégradé minimum à redéploiement des autres services etc. Donc c'est illégal. Ok, 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 d'accord. Je comprends, je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Le préfet ne peut prendre que des mesures imposées par l'urgence et proportionner aux nécessités de l'ordre public. Hop. Les circonstances que la décision de requérir des agents en grève porte sur une période écoulée à la date à laquelle le juge statue ne rend pas sans objet la demande tendant à la suspension dès lors que celle-ci est présentée sur le fondement de l'article de justice administrative. Le droit de grève présente le caractère d'une liberté fondamentale. Ok. Si le préfet dans le cadre des pouvoirs qu'il tient de machin Non mais ça je viens de le lire. Mais putain mais c'est vachement mal écrit votre billet les gars là. Putain ça c'est vraiment les juristes ils en font des caisses ils copient-collent le même sujet le même paragraphe dans le paragraphe suivant ça m'énerve. Bon remarque je faisais ça dans mes copies moi aussi. En prescrivant une telle mesure générale sans envisager le redéploiement mais je viens de le lire ça. Nikumuk non mais c'est méga mal écrit votre truc la réquisition ne doit pas avoir pour effet d'instaurer un service normal mais seulement un service minimum. Tribunal administratif de Melun l'ordonnance des référés libertés en 2010 Confédération générale du travail Confédération générale des syndicats et autres donc là pareil c'est le tribunal administratif de Melun qui a été saisi par la CGT visiblement considérant que le droit de grève présente un caractère d'une liberté fondamentale que si le préfet peut légalement requérir les personnels en grève d'une entreprise pétrolière dans le but d'assurer l'approvisionnement en carburant des véhicules de services d'urgence et de secours du département ainsi que prévenir les troubles à l'ordre public la sécurité publique que générerait une pénurie prolongée il ne peut toutefois prendre que les mesures imposées par l'urgence et proportionner aux nécessités de l'ordre public considérant qu'en réquisitionnant la quasi-totalité du personnel de la raffinerie totale de Grand Puy en vue non seulement d'alimenter en carburant les véhicules prioritaires mais également de fournir en produits pétroliers de toute nature l'ensemble des clients de la raffinerie dans le but de permettre aux entreprises du département de poursuivre leur activité et alors au surpli que le représentant du préfet a déclaré à l'audience que les stations-services du département étaient déjà réservées au profit des véhicules d'urgence de santé publique considérant que l'église de tout ce qui précède que l'arrêté litige a porté atteinte grave au manifestement illégal au droit de grève de son exécution que la présente décision ne fait pas obstacle à ce que les préfets puissent le cas échéant décider que si le prolonge le fait faire l'usage des pouvoirs qu'il tient de l'article machin dans une pérénement énoncée alors attends ça c'est un arrêt important pour ce qui nous concerne donc en 2010 la dernière fois qu'il y a eu une réquisition des personnels des raffineries le préfet a décidé de requérir l'ensemble des salariés de la raffinerie pour servir l'ensemble des clients de la raffinerie y compris les particuliers et là le tribunal administratif de Melun a rendu une ordonnance en disant le préfet aurait dû limiter la réquisition des employés nécessaires des raffineries pour fournir du carburant uniquement aux véhicules d'urgence véhicules prioritaires ça c'est intéressant ça ça c'est intéressant ça veut dire que à jurisprudence constante depuis 2010 Elisabeth Borne ne pourrait pas réquisitionner les raffineries pour qu'elle donne du carburant à tout le monde elle serait limitée à seulement fournir du carburant aux véhicules nécessaires au maintien de l'ordre public donc les ambulances les pompiers la police etc etc ok d'accord il peut réquisitionner que le minimum pour le service public pompiers, police, service d'urgence ouais c'est ça c'est ça ça c'est une réquisition c'est pour le service minimum uniquement ouais c'est ça ça reste une décision de première instance tu as raison tu as raison tu as raison tu as raison c'est à dire que là ce qu'il faut bien que vous compreniez ce qu'il faut bien que vous compreniez c'est à l'heure où je vous parle il y a des conseillers du gouvernement auprès du service du ministère de l'intérieur et de la première ministre Elisabeth Borne qui sont en train de s'arracher les cheveux avec des juristes du conseil d'état pour essayer de voir comment est-ce qu'ils pourraient réquisitionner légalement donc là ils sont en train de lire des articles ils sont en train de lire des jurisprudences et tout en se disant attends attends faut pas qu'on fasse n'importe quoi il faut qu'on puisse donc là ils sont en train d'écrire des notes à Elisabeth Borne en lui disant attention madame la première ministre on a vérifié en l'état actuel des choses la loi ne nous autorise pas à réquisitionner toutes les raffineries du pays pour servir du carburant à tout le monde si on veut rester dans les clous de la loi selon la jurisprudence machin il va falloir qu'on réserve ça d'abord au véhicule d'urgence et tout en sachant que chaque préfet doit rédiger cet arrêté non ça peut être un arrêté ça peut être un décret en conseil des ministres t'inquiète est-ce qu'ils peuvent changer la loi en urgence bah non elle sera frappée d'inconstitutionnalité parce que c'est un le droit de grève est un droit à valeur constitutionnelle on arrive globalement aux mêmes personnes requises que pendant la pandémie non non pas du tout non non là on parle des raffineries ok donc ça c'est important comme jurisprudence mais effectivement vous avez raison c'est le TA de Melun je sais pas s'il y a eu je sais pas si l'état a fait appel et s'est retrouvé en cours administratif d'appel s'ils vont trop loin quel est le recours pour les grévistes bah voilà la justice le tribunal peut faire condamner l'état que risque un salarié qui refuse de se soumettre à la réquisition le refus de se soumettre à un ordre de réquisition constitue un délit puni de 6 mois d'emprisonnement et de 10 000 euros d'amende c'est la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour le temps de guerre sachant que vous aurez compris tout à l'heure que les dispositions de cette loi ont été étendues au temps de paix ok vous pouvez contacter vous pouvez contacter maître André Icar vous avez son téléphone qui est là métro ligne 7 plaque bleue donc ça c'est le voilà c'est le métro de couleur bleue ville juive ou aragon en plus c'est pas vrai métro ligne 7 c'est la plaque verte on s'en branle ou rose je sais plus rose non c'est rose donc maître André Icar là son téléphone est en train de sonner il y a la CGT totale raffinerie qui est en train de l'appeler en disant oh maître est-ce que vous pouvez préparer s'il vous plaît une saisine du référé liberté du tribunal administratif en référé liberté pour dire what the fuck merci Momoso ok d'accord on continue on continue on continue réquisition gréviste qu'est-ce qu'on a comme info là-dessus la croix je suis pas abonné à la croix du coup je vais pas pouvoir lire l'article c'est ça si c'est bon la croix grève dans les raffineries qu'est-ce que la réquisition des salariés face à la reconduite de la grève dans les raffineries françaises la première ministre Elisabeth Borne a annoncé mardi 11 octobre sur la chaîne Twitch de Jean Macier la réquisition des personnels pour le déblocage des dépôts de carburant du groupe ESSO ExxonMobil une disposition qui permet d'assurer un service minimum sous certaines conditions la première ministre a appelé à la réquisition du personnel pour le déblocage des dépôts de carburant la réquisition permet de mobiliser les employés malgré un mouvement de grève sous certaines conditions la réquisition des salariés grévistes est encadrée soit par le code de défense soit par les situations rares comme en contexte de guerre soit par le code général des collectivités territoriales c'est ce deuxième texte qui pourrait permettre au préfet dans le contexte actuel de faire travailler une partie des salariés grévistes via un arrêté préfectoral pour assurer un service minimum d'approvisionnement et de carburant comme l'a très bien expliqué le streamer Jean Macier sur sa chaîne le texte précise en effet qu'en cas d'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre à la salubrité à la tranquillité à la sécurité publique le préfet peut réquisitionner tout bien au service requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien il n'est toutefois pas possible de réquisitionner la totalité des salariés grévistes pour un retour au fonctionnement normal des raffineries prévient maître Eric Rocheblav avocat spécialisé en droit du travail le droit de grève étant encadré par la constitution les syndicats peuvent en effet saisir le juge des référés du tribunal administratif si le juge estime que l'arrêté du préfet n'est pas imposé par l'urgence et proportionné au service aux nécessités de l'ordre public la décision constitue une atteinte grave à la liberté fondamentale du droit de grève un tel précédent avait eu lieu en 2010 lors des blocages des raffineries de carburant dans le contexte de la grève contre la réforme des retraites le tribunal administratif de Melun dont nous venons de lire l'arrêt avait estimé qu'en réquisitionnant la quasi-totalité du personnel de la raffinerie totale de Grand Puy en vue non seulement d'alimenter en carburant les véhicules prioritaires mais également de fournir des produits pétroliers de toute nature à l'ensemble des clients de la raffinerie et non d'assurer le service minimum le préfet avait porté atteinte grave et manifestement illégale au droit de grève la situation actuelle s'avère toutefois différente les raffineries ne sont pas bloquées intégralement et l'approvisionnement en carburant continue malgré une réduction drastique de la cadence les préfets ne peuvent pas exiger des salariés grévistes d'aller travailler au-delà du service minimum assure maître Eric Rocheblav l'annonce du gouvernement relève donc davantage sur l'huile de la communication que d'une réelle menace c'est intéressant ça c'est à dire qu'en fait les raffineries sont pas toutes bloquées et il y a quand même du carburant qui est distribué mais pas beaucoup et en fait le juge administratif pourrait très bien estimer que le préfet n'a pas le droit de réquisitionner la raffinerie il aurait dû prioritairement réserver l'alimentation en carburant pour les véhicules prioritaires question bête mais c'est quoi les revendications des grévistes chez les raffineries les salaires les revendications sur les salaires donc ok 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 non je réfléchis mais du coup ouais peut-être que le gouvernement avant de réquisitionner il aurait intérêt à prioriser la distribution de carburant pour les véhicules prioritaires et si ça ne suffit toujours pas à assurer l'ordre public là il pourrait réquisitionner comme ça il pourrait aller devant si le juge entend le gouvernement le gouvernement pourra dire au juge bah regardez on a essayé de prioriser sur les véhicules prioritaires et ça n'a pas suffi on est donc obligé de réquisitionner pour un service minimum etc c'est le cas déjà normalement ouais dans certains départements ouais on faudrait le faire en deux étapes ouais mais l'étape une est déjà en cours dans certains départements peut-être que ça ne suffit pas je ne sais pas si ça suffit ou pas là pour le coup je ne suis pas dans les petits papiers du gouvernement là pour le coup on a des remontées d'informations via le ministère de l'intérieur avec les préfectures qui disent c'est la merde il n'y a plus d'essence dans les ambulances on ne peut plus aller chercher les blessés et les malades il n'y a plus d'essence pour les pompiers on ne peut plus lutter contre le feu il n'y a plus d'essence dans les voitures de policiers on ne peut plus faire nos missions de maintien de l'ordre là on a un problème grave de sécurité de salubrité de santé publique on peut imaginer un arrêté disant que le blocage partiel des raffinés trouble au l'ordre public en mettant le peuple à bout et que de trop nombreuses personnes ne peuvent plus travailler ça non ça non pas à ce niveau là pas à ce niveau là il y a trois mois de stock stratégique qui se débrouille avec ça mais ce n'est pas le problème en fait ce n'est pas le problème ce n'est pas une question de stock c'est qu'en fait il y a du carburant ça c'est ce que je vous ai expliqué hier il y a du carburant tout va bien il y a du carburant sauf que le carburant il est stocké dans des dépôts de pétrole là où les camions vont faire le plein pour ensuite l'amener jusqu'aux stations de service le problème c'est que c'est les personnels de ces stations de pétrole et des raffineries qui mettent le pétrole dans ces stations une partie de ces personnels sont en grève c'est un problème de distribution ce n'est pas un problème d'approvisionnement donc voilà oui il y a un stock stratégique mais le problème c'est que le stock stratégique là il est stocké on ne peut pas y approcher on ne peut pas le toucher ou pas assez pompiers, gendarmes et samus utilisent leur carte totale énergie et du coup ils ne peuvent plus faire de plein ouais ouais quelles sont leurs revendications augmentation des salaires en même temps ne pas aller bosser ça démolit l'économie pas l'ordre public alors ceci étant attention il peut y arriver un point où l'atteinte à l'économie peut porter atteinte à l'ordre public si on arrive à une déstructuration de l'économie à tel point que les gens n'ont plus à bouffer il n'y a plus de chauffage plus d'électricité là on a un problème de sécurité d'ordre public au sens premier de la notion d'ordre public on n'en est pas là mais ça peut arriver la possibilité d'importer du carburant d'autres pays ne permet pas de justifier que l'on n'a pas besoin de réquisitionner les employés des raffineries ça ne change rien ça ne change rien je te le redis nous n'avons pas de problème d'approvisionnement en carburant on peut importer du carburant de l'autre bout du monde si on veut ça ne change rien le problème c'est pas l'approvisionnement le problème c'est la distribution donc il y a des bateaux des tankers qui viennent dans les ports décharger du carburant dans des raffineries les raffineries raffinent ce pétrole et l'envoient dans des dépôts de carburant et c'est au niveau de ces dépôts de carburant qu'il y a des personnels grévistes donc nous n'avons pas de problème d'approvisionnement c'est bon il y a du pétrole est-ce que Total peut dire non et tous les virer Total n'a pas le droit non c'est interdit de licencier un salarié parce qu'il a fait grève c'est une atteinte au droit de grève il y a du pétrole mais pas au bon endroit ouais c'est ça il y a du pétrole qui est dans les je ne sais pas si vous avez déjà vu à quoi ça ressemble un dépôt de carburant voilà vous voyez ça ce genre de truc là ça c'est un dépôt un dépôt de carburant ce sont des dépôts c'est à dire c'est des grosses citernes dans lesquelles on fout plein de trucs notamment du carburant et c'est dans ce dépôt de carburant le pétrole arrive dans ce dépôt de carburant via les raffineries qui ont raffiné le pétrole et les camions citernes viennent prendre le pétrole dans ce dépôt pour ensuite l'amener à votre station service voilà donc on a des gros réservoirs avec plein de pétrole dedans tout va bien il y a du pétrole il n'y a pas de problème les agriculteurs qui n'ont plus de GNR peuvent-ils devenir un problème oui bien sûr non mais c'est pas c'est pas pour faire c'est pas pour faire la hiérarchie des problématiques mais quand t'as plus de pétrole t'as un problème de sécurité parce que tu peux plus assurer les services publics élémentaires de maintien de la sécurité sanitaire les ambulances les pompiers pour éteindre les feux la police etc l'armée machin et puis ensuite t'as des problèmes effectivement d'approvisionnement pour les gens qui peuvent plus se chauffer au fuel qui peuvent plus se déplacer qui peuvent plus travailler voilà quoi que passer un certain stade la capacité de stockage sera maximale ce qui affectera la quantité de pétrole à raffiner et à gérer en sortie de tanker oui bien sûr il faut donc attendre qu'il y ait des problèmes de sécurité pour réquisitionner tout le monde oui c'est exactement le principe de la loi sur la réquisition la réquisition n'est possible que si elle permet via un service minimum d'assurer la sécurité l'ordre public notamment la sécurité après dans l'absolu on pourrait aussi imaginer que l'état fasse pression sur Total plutôt que sur les grévistes oui c'est vrai oui c'est vrai non non c'est vrai c'est vrai t'as raison le service public principaux ne peuvent pas se servir directement aux dépôts ça ne résout pas le problème les dépôts ils sont vachement loin de tu vois les camions les ambulances de Strasbourg ne peuvent pas rouler jusqu'au Havre pour aller faire le plein il y a besoin de distribuer le pétrole c'est pas la grève peut être reconduite jusqu'à quand il n'y a pas de limite donc c'est de l'esbrouf quand la droite réclame la réquisition pour les travailleurs je ne sais pas si c'est de l'esbrouf ça peut être un argument politique mais clairement l'état effectivement d'après la juridiction administrative ce n'est pas légal quel recours à l'état contre Total c'est bien joli de faire pression mais avec quoi je ne sais pas c'est une bonne question il me semble que la CFDT a négocié une prime de 3500 euros et une augmentation de 6,5% est-ce que c'est exact ? je ne sais pas c'est possible je ne sais pas mais s'il savait avant ou pas qu'Elisabeth Borne fasse sa déclaration oui je pense est-ce que l'état peut utiliser les ressources de l'armée pour faire le boulot je ne suis même pas sûr je ne sais pas je ne sais pas si l'armée a la logistique suffisante pour acheminer du pétrole dans toutes les stations services de France vraiment pas sûr et puis il faut que l'armée ait assez de gens avec des bonnes compétences oui c'est pas je ne suis pas travailleur de Total Nidexon je suppose que ce n'est pas en claquant des doigts qu'on fait fonctionner une raffinerie ou un dépôt de carburant ça demande quand même un peu de savoir-faire je ne suis pas sûr que si tu envoies un militaire de la logistique dans un dépôt il va savoir ouvrir le robinet je dis ça je ne sais pas si ça se trouve c'est possible je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas comment ça marche je pense que c'est un peu technique quand même c'est un peu comme si tu avais des grèves des médecins des sages-femmes et que tu envoyais l'armée je ne suis pas sûr que les militaires savent faire des accouchements beaucoup de respect pour les militaires ils savent faire beaucoup de choses mais l'accouchement chef chef je fais comment la dame elle écarte les jambes c'est quoi quelle est la procédure chef on attaque on se replie prise d'information non mais tu vois bon il faut une habilitation spécifique pour la livraison de carburant oui oui non non il faut être habilité puis même il faut savoir faire c'est technique c'est technique il n'y a pas que des soldats dans les militaires non mais c'est vrai oui je sais il y a des services de la logistique dans l'armée il y a des gens qui savent gérer le carburant c'est vrai mais c'est pas parce que tu sais gérer le carburant pour l'acheminer dans des chars d'assaut dans des frégates etc que tu sais distribuer le carburant sur toute une partie du territoire enfin c'est il y a des régiments spéciaux pour gérer l'essence oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai mais encore une fois c'est pas parce qu'il y a des savoir-faire et des militaires qui savent faire que l'armée est en mesure d'assurer à elle seule un service dans tous les dépôts de carburant du pays avec Total avec non je suis pas sûr problème de logistique même s'ils savent faire ouais 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 est-ce qu'ils sont assez nombreux je pense pas je sais pas on va regarder tiens d'ailleurs logistique militaire oula oula il y a une page wikipédia entière sur la logistique militaire ou putain on est sur les différents métiers de l'armée côté logistique combattant du transport routier chef de groupe de soutien pétrolier chef de groupe d'approvisionneur mécanicien groupe maintenance donc soutien pétrolier 1400 euros net par mois comment devenir chef de groupe de soutien pétrolier non mais ça c'est sur les emplois moi je veux les effectifs armée effectif soutien pétrolier soutien aux forces armées ils ont des camions citernes mais bon avec ça tu vas pas aller très loin les enjeux de la restructuration du service des essences comment assurer le soutien pétrolier et l'expertise technique au profit des armées et des services publics dans un contexte de fortes contraintes sur les effectifs oula c'est un livre ou c'est un article de la revue défense nationale de Jean-Luc Volpi sur les enjeux de la restructuration des services des essences de l'armée oula ça m'a l'air précis oula ça m'a l'air précis le service des essences de l'armée à l'aube de la loi de programmation militaire intéressant vous savez que moi ce genre d'article je suis capable de les lire tout seul dans mon lit le soir pour m'endormir par pure curiosité tiens c'est vrai ça comment est-ce qu'on restructure le service de l'essence des armées il parle de 1394 militaires d'accord c'est juste mon article de chevet en fait donc voilà donc du coup réquisition des réquisitions en cours des travailleurs dans certaines usines enfin dans certaines pardon raffineries je sais pas quel est le décret de réquisition qui a été pris est-ce qu'on peut le consulter tiens d'ailleurs décret réquisition merci schlachmuch légifrance non non tiens on a un article de public sénat pénurie de carburant le gouvernement annonce une réquisition des salariés un mécanisme rare et contesté hop le gouvernement a annoncé mardi la réquisition d'une partie du personnel pour le déblocage malgré un accord salarial conclu lundi sur une revalorisation des salaires les syndicats majoritaires au sein des deux raffineries françaises du groupe CGT et Force Ouvrière ont reconduit le mouvement de grève lancé le 21 septembre ce ne sont pas des accords à minima les annonces de la direction sont significatives dès lors j'ai demandé au préfet d'engager comme père la loi la procédure de réquisition des personnels indispensables au fonctionnement des dépôts de cette entreprise a déclaré la première ministre et Elisabeth Borne lors des questions au gouvernement à l'Assemblée nationale en direct sur la chaîne Twitch de Jean Macier en parallèle les négociations sur les salaires doivent s'ouvrir chez Total Energy où trois raffineries et un dépôt de carburant sont également bloqués par le même mouvement de grève le dialogue social est toujours plus fécond que le conflit a lancé Elisabeth Borne avant d'avertir à défaut le gouvernement agira là encore pour débloquer la situation un tiers des stations-service du pays est désormais affecté par des pénuries de carburant le gouvernement a indiqué ce week-end avoir fait débloquer une partie des stocks stratégiques mais l'opposition de droite continue de réclamer des mesures supplémentaires sur le plateau du grand jury RTL Le Figaro LCI Bruno Bretaillot le chef de file des sénateurs LR avait demandé des réquisitions pour libérer les forces de production de nos raffineries lorsqu'il y a obstruction je cite il y a des principes de droit que la force publique peut parfaitement faire respecter le gouvernement est en train de se défausser avait déploré le vendéen l'exécutif n'a plus eu recours aux réquisitions des salariés depuis 2010 un dispositif encadré par la loi et dont les syndicats ont souvent dénoncé l'incompatibilité avec le droit de grève le gouvernement peut décider d'une réquisition nationale par voie de décret pris en conseil des ministres ou au niveau local en passant par le préfet qui est le représentant de l'autorité de l'état à l'échelle du département ou de la région la réquisition préfectorale est presque exclusivement privilégiée parce que la procédure est moins lourde donc plus rapide et plus efficace par ailleurs dans la mesure où il s'agit souvent de faire face au blocage d'un ou de quelques sites stratégiques l'échelon local s'avère plus pertinent révèle le constitutionnaliste Benjamin Morel auprès de Public Sénat oui effectivement je comprends je comprends les deux arguments pour le coup je suis soldat de ravitaillement carburant dans l'armée suisse et on a déjà fait des exercices dans ces sensés on fait pas tourner les pompes à raffinerie ou des dépôts mais on faisait tout l'acheminement notre gros avantage c'est qu'on tournait 24-7 pour faire des acheminements ok d'accord je savais pas tes soldats de ravitaillement carburant dans l'armée suisse ok ok intéressant donc en Suisse l'armée peut prendre en main le ravitaillement mais vous pouvez pas faire tourner la raffinerie ou le dépôt de carburant ok 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 intéressant merci pour le témoignage en tout cas c'est cool effectivement les exemples de réquisition nationale sont plutôt rares l'un d'eux surtout a laissé quelques traces en juin 59 un décret publié au journal officiel prévoit la réquisition des personnels de la SNCF pour la journée du 16 après un appel à la grève des organisations syndicales mais il ne sera pas appliqué l'ordre de grève ayant été suspendu par la reprise des négociations en 62 ce sont des conducteurs de métro qui ont réquisitionné qui sont réquisitionnés face à un débrayage à la RATP le tournant intervient pendant la grève des houillères de mars avril 63 les mineurs vous savez la houille c'est le nom qu'on donne au charbon qui est extrait de la terre donc la grève des houillères de mars avril 63 les mineurs qui réclament un rattrapage salarial font l'objet d'une réquisition dont le décret signé par Charles de Gaulle depuis Colombel et deux églises soulève un véritable tollé chez les syndicats en Lorraine terre gaullienne par excellence la réquisition n'est pas suivie les grèves de 63 sont importantes dans l'histoire de la 5ème république Charles de Gaulle chute de plus de 10 points dans les enquêtes d'opinion ce qui marque en quelque sorte la fin de son état de grâce le président laisse à son premier ministre Georges Pompidou le soin de résoudre la crise cet épisode accentue la dissociation des rôles entre chef de l'état et chef du gouvernement qui en laissant une forme de traumatisme chez les exécutifs suivants rappel Benjamin Moral tiens c'est intéressant ça l'importance de la grève de 63 et de la réquisition qui n'est même pas suivie même de Gaulle a perdu son autorité sur ce coup là quand je vous dis que c'est important que c'est dangereux la réquisition et que ça peut faire mal à un gouvernement en termes d'opinion publique même le grand de Gaulle a perdu 10 points dans les sondages chaud la réquisition préfectorale on l'a compris est beaucoup moins risquée sur un plan politique c'est le mécanisme qu'a choisi d'activer Elisabeth Borne ce mardi il s'exerce dans le cadre de l'article L2215-1 du code général des collectivités territoriales dont Jean Massier a donné lecture sur sa chaîne Twitch en cas d'urgence lorsque l'atteinte constatée ou prévisible au bon ordre à la salubrité à la tranquillité et à la sécurité publique l'exige et que les moyens dont dispose le préfet ne permettent plus de poursuivre les objectifs pour lesquels il détient les pouvoirs de police celui-ci peut par arrêté motivé pour toutes les communes du département ou pour plusieurs ou pour une seule réquisitionner tout bien ou service requérir toute personne nécessaire au fonctionnement de ce service ou à l'usage de ce bien et prescrire toute mesure utile jusqu'à ce que l'atteinte à l'ordre public ait pris fin et que les conditions de son maintien soient assurées Merci Kassé Iskou Merci Les personnes réquisitionnées grévistes ou non qui ne se plieraient pas à cette obligation ont encore 6 mois d'imprévisionnement et 10 000 euros d'amende elles doivent en revanche être rétribuées pour les tâches qui leur seront demandées Ah bah oui On ne peut pas bosser gratos non plus Non les personnes réquisitionnées sont payées La motivation de cette réquisition est un point essentiel d'autant plus que dans le cas des SOS ExxonMobil et de TotalEnergie il s'agit d'entreprises privées qui n'appartiennent pas aux services publics Par ailleurs si l'on peut considérer que l'approvisionnement en pétrole revêt une importance stratégique de premier plan je pense qu'on peut être d'accord là-dessus le maintien d'une activité économique n'est pas nécessairement corrélé à la préservation de la tranquillité de la sécurité publique TotalEnergie n'est pas un service public mais sans carburant vous ne pouvez plus faire rouler les ambulances les pompiers les bus suivant cette logique la perquisition permet de rétablir la continuité du service public non la réquisition pas la perquisition heureusement que je suis là pour corriger Benjamin Morel le pauvre en octobre 2010 la grogne contre la réforme des retraites lancée par Nicolas Sarkozy s'accompagne du blocage de 12 raffineries le gouvernement passe par les arrêtés préfectoraux pour relancer trois sites dont celui de Grangeville dans les Yvelines saisi par les grévistes qui invoquent une atteinte au droit de grève le tribunal administratif de Versailles puis le conseil d'état refaisant tour à tour de suspendre la réquisition dans leur décision les sages du palais royal autrement appelés les conseillers d'état le conseil d'état siège au palais royal à Paris reconnaissent la réalité des risques pesant sur le maintien de l'ordre public évoquent le risque de paralysie aérienne de l'aéroport de Roissy-Charles-de-Gaulle et plus largement une menace pour le ravitaillement des véhicules des services publics et des services de première nécessité en Ile-de-France en revanche à la même période le tribunal administratif de Melun ordonne la suspension de la réquisition de la raffinerie de Grand Puy en Seine-et-Marne comme l'a très bien dit Jean Massier sur son stream dans ce cas la justice a reconnu une atteinte grave et manifestement illégale aux droits de grève notamment du fait que la réquisition de la quasi-totalité du service du personnel de la raffinerie dans la foulée un nouvel arrêté pris par le préfet de Seine-et-Marne cantonne la réquisition salariale au personnel strictement nécessaire la réquisition est en effet considérée comme un service minimal elle ne peut pas être un retour à la normale la mise en place d'un service minimum est-elle même une manière de ménager les services publics ou est-elle attend la mise en place du service minimum est-elle une manière de ménager les services publics ou une façon de casser la grève qui ne dit pas son nom sans doute l'un et l'autre observe toutefois Benjamin Morel qui a bien raison en novembre 2011 donc on a une jurisprudence des deux côtés non pas tout à fait pas tout à fait pas tout à fait de ce que je comprends la réquisition n'a pas été suspendue dans la raffinerie de Grandville de Grangeville pardon Garganville pardon Gargenville Garganville parce que visiblement l'arrêté du préfet se bornait à seulement le personnel nécessaire donc service minimum alors que comme on l'a vu à Melun la raffinerie de Grandpuis là le préfet il avait fait ça à la schlag il avait pris un décret il avait dit tous les salariés vous reprenez le boulot et là le conseil d'état avait dit non le tribunal administratif pardon avait dit comme on dit en droit non tu n'as pas le droit de réquisitionner tous les salariés pour un retour à la normale tu dois assurer un service minimum en ne réquisitionnant que les salariés nécessaires ce qui a donc été fait dans un deuxième arrêté préfectoral il y a trop de nuances dans cet article ça force à réfléchir je n'aime pas ça va sur twitter si tu veux tu auras des opinions prêtes à retweeter t'inquiète en novembre 2011 l'organisation internationale du travail l'une des agences des nations unies adresse ses remontrances à la france considérant que le gouvernement s'est livré à une interprétation abusive des textes de loi pour procéder aux réquisitions ni la distribution de pétrole pour le fonctionnement du transport aérien ni le transport en lui-même ne saurait être considéré comme des services essentiels au sens strict du terme en outre les considérations économiques ne devraient pas être invoquées pour justifier les restrictions aux droits de grève lit-on dans le 362ème rapport du comité de la liberté syndicale d'accord donc l'OIT a rendu un rapport en disant écoutez vous êtes gentils mais la paralysie de l'aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle c'est pas un enjeu de sécurité nationale en fait au pire il y a des gens qui peuvent pas aller en vacances au pire il y a des gens qui peuvent pas revenir de vacances mais ça c'est pas un enjeu de sécurité c'est un désagrément certes mais c'est pas une mise en danger de la sécurité ça c'est ce qu'a dit le rapport de l'OIT cependant en cas de paralysie d'un service non essentiel au sens strict du terme dans le secteur de très haute importance dans le pays comme peut-être le transport de passagers ou de marchandises par exemple l'imposition d'un service minimum peut se justifier concède l'OIT qui appelait alors le gouvernement à ne plus procéder unilatéralement et à décider des réquisitions en consultation avec les organisations de travailleurs et d'employeurs oui je suis pas sûr que consulter avec la CGT pour savoir comment est-ce qu'il faut réquisitionner une recommandation à l'épreuve semble-t-il de la méthode d'écoute et de concertation vantée par la première ministre dans la déclaration de politique générale oui très bon article de public sénat de Romain David dans quelle mesure l'état peut ignorer l'OIT non mais l'OIT il rend des rapports c'est pas une juridiction il fait des préconisations il rend des rapports donc il tape sur les doigts mais donc intéressant tout ça drôlement intéressant est-ce que le personnel réquisitionné est-il toujours considéré comme gréviste compte-il dans les effectifs grévistes ça change rien en fait que ce soit gréviste ou non gréviste de toute façon quand t'es réquisitionné t'es payé donc whatever le préfet ordonne la réquisition de tous les salariés nécessaires au service donc ceux qui veulent continuer à faire grève qui sont pas nécessaires au service peuvent rester en grève donc je pense que le happiness manager de la raffinerie c'est pas très grave s'il reprend pas le boulot c'est pas essentiel est-ce qu'ils sont mieux payés comme s'ils bossaient un dimanche non je crois pas non je sais pas je viens d'arriver il y a zéro moyen de refuser une réquisition bah tu es en cours 6 mois de prison et 10 000 euros d'amende les salariés seront tristes j'ai envie de te dire ils sont déjà réquisitionnés il va être encadré le droit de grève maintenant pour restreindre le pouvoir des grèves il est déjà encadré il est déjà encadré il y a rien de nouveau dans ce que je vous dis tu peux démissionner du coup ah tu peux très bien démissionner oui comment est-ce qu'on contacte les salariés grévistes réquisitionnés écoute je sais pas j'ai pas leur numéro de téléphone en ce qui me concerne je sais pas ça a 2-3 conséquences la démission oui tu peux pas démissionner sans préavis euh normalement tu peux abandonner ton poste mais bon t'auras pas de chômage t'auras pas de bon puis t'auras plus de salaire quoi puis t'auras plus de travail quoi qui choisit qui est réquisitionné le préfet du coup si il y a réquisition on interdit aux usagers non essentiels de prendre de l'essence parce que sinon ça rend difficile de savoir la limite entre réquisition légale et illégale bah c'est un peu la question de ce que j'ai compris pour l'instant la seule fois qu'un tribunal administratif a jugé illégal un ordre de un arrêté de réquisition c'était parce que le préfet avait pas avait pas fait dans le détail et qu'il avait réquisitionné l'ensemble des salariés de la raffinerie en disant en gros reprise du trafic normale et ce que lui a répondu le juge administratif c'est non 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 tu as pas l'ordre de réquisitionner pour un retour du service normal tu n'as le droit de réquisitionner que pour le retour d'un service minimum permettant d'assurer la sécurité mais je suis d'accord avec toi je sais pas à quel niveau se trouve le point de détail je suppose que c'est difficile de savoir encore une fois j'y connais rien attention mais si les camions vont au dépôt de carburant faire le plein de carburant pour aller les mettre dans les stations totales du département c'est difficile de dire non non mais ce carburant il est que pour les ambulances etc ou alors il faut que le préfet maintienne la priorisation des véhicules d'urgence prioritaire et si tu prends un arrêt de travail pour raison médicale à ce moment là c'est pas une grève c'est un arrêt de travail est-ce qu'on prend plus cher à éviter la réquisition ou à saboter le matériel de production je pense que tu prends plus cher à saboter le matériel de production je je suis pas pénaliste mais foutre le feu un dépôt de carburant je pense que tu prends plus cher ce n'est pas une bonne idée ne faites pas ça chez vous ne faites ça qu'avec la supervision d'un adulte vous risqueriez de vous blesser finir au pénal pour ne pas bosser pas très malin d'un adulte ou d'un préfet rapprochez-vous de votre préfet pour lui demander excusez-moi si je fous le feu au dépôt de carburant je risque quoi ? c'est ça tu vas te retrouver avec la sous-direction du terrorisme en plus la PJ ils sont en grève en ce moment donc l'enquête elle va durer mille ans ouais non la révolution ça attendra vous savez on peut pas faire la révolution quand on est en centre pénitentiaire c'est con il faut faire une demande sur Chorus Pro je viens d'arriver désolé si c'est possible de faire un résumé sur le début de la grève des raffineurs ah du début sur la grève des raffineurs oh bah en résumé c'est le bordel n'hésite pas à t'abonner à cette chaîne si tu veux plus d'analyse précise de l'actualité merci pour ces résumés consignes efficaces alors je vous en prie c'est pour briller dans les dîners en ville d'ailleurs c'est ce que je vais faire ce soir je suis sur le plateau de France Info à la télé pour analyser l'intervention d'Emmanuel Macron sur le plateau de France 2 donc ce que je vais faire c'est que je vais faire une analyse de genre je voulais que je vous dise moi Macron voilà non mais on voit bien qu'il essaie mais bon ça ne convainc pas ce sera mon analyse genre c'est le bordel moi je vois mon beauf il a voulu le faire le plein du camion parce qu'il devait aller bosser enfin il devait passer chercher Ginette mais enfin bref il a fait la queue pour en deux heures c'est ce que je voulais que je vous dise blague à part t'es vraiment invité non non blague à part oui 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 blague à part blague à part ce soir je suis vraiment sur le plateau de France Info pour analyser l'intervention d'Emmanuel Macron dans l'émission de France 2 la nouvelle émission politique de France 2 qui s'appelle événement pas stressé de passer sur France TV pas du tout je suis beaucoup plus stressé de lancer un stream que de passer à la télé vraiment 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 est-ce que la réquisition a une obligation de résultat est-ce qu'on aura des policiers qui vérifient si les ouvriers travaillent bien et assez vite bah assurer le service minimum donc oui je suppose surtout c'est France Info qui regarde oh non on dit pas ça France Info ça cartonne France Info c'est ça marche très bien comme chaîne c'est à quelle heure c'est à 22h30 une bonne chaîne de propagande bah France Info il faut de la propagande France Info propagande pour qui pour leur chaîne Twitch ouais sur la radio non non la télé propagande du gouvernement ah bon ah d'accord merde bah je leur dirai c'est quoi c'est quoi la télé la télé c'est une technologie du siècle dernier qui permet de diffuser un flux d'images et de sons simultanés dans un écran qu'en général les gens plaçaient devant la table basse en face du canapé il y a peut-être encore ça chez vos parents et donc c'était voilà c'était des flux en direct et en linéaire comme on disait à l'époque qui permettait de regarder des programmes mais de manière non interactive voilà ils ont copié ça sur Twitch ouais c'est une version un peu cheapos de Twitch il n'y avait pas de clavier plate souris à l'époque c'était le bordel il y avait des espèces de boîtiers en plastique avec des touches en caoutchouc sur lesquelles il fallait appuyer pour sélectionner les différents canaux sur lesquels on pouvait regarder des programmes et puis voilà non il y avait plein de programmes différents ça existe toujours il y a plein de programmes différents il y a de l'information du divertissement de la culture du sport des jeux voilà c'est ça l'écran gaming au milieu du salon oui oui bah du coup les écrans qui avant servaient à regarder la télévision aujourd'hui servent surtout à brancher les consoles de jeux mais en fait l'écran sur lequel vous jouez aux jeux vidéo en fait il peut être utilisé pour regarder des programmes de flux sur ce qu'on appelle des chaînes de télévision mais ça vous emmerdez pas ça sert pas à grand chose laissez la Playstation brancher la Switch ceux qui copient les ventes de Squeezie sur la F4 ouais le GP Explorer on fait comment pour s'abonner à leur chaîne ah t'es déjà abonné de base il y en a certaines il faut payer t'en penses quoi du GP c'était génial c'était vachement bien c'était un super programme très bien fait très bien amené très bien animé très incarné aussi c'est ça qui est cool avec le GP Explorer c'est que le GP Explorer c'est pas juste une course qui a eu lieu un samedi le GP Explorer c'est des semaines et des semaines de vidéos sur Youtube des différentes équipes des composés de gens qu'on aime bien qu'on soutient qu'on apprécie dont on a vu les entraînements les doutes les peurs et c'est d'autant plus excitant de voir une bagarre entre deux Youtubers pour la première place que c'est des Youtubers que tu connais que t'apprécies et donc moi j'ai trouvé ça trop bien vraiment le duel des Pielos Villebrequin en Formule 4 je suis désolé mais c'est le meilleur truc que tu peux m'offrir c'est trop bien voilà c'est trop cool et derrière t'as Domingo t'as Dejna t'as que des gens que j'aime bien que j'apprécie et tout Xari et tout moi je me sens beaucoup plus hypé par un GP Explorer que par un tournoi de Formule 1 parce qu'au demeurant je suis pas la Formule 1 c'est vrai que je comprends que les gens qui apprécient la Formule 1 toute l'année ils suivent les écuries les pilotes et tout donc c'est sûr que tu regardes avec beaucoup plus d'excitation une course dont tu connais les enjeux les tenants les aboutissants et tout moi je connais pas grand chose à la Formule 1 par contre la F4 j'y connais pas grand chose non plus mais je connaissais les youtubeurs dans les bagnoles et voilà tu serais chaud pour être dans la seconde édition ouais en vrai si c'était les formules E ce serait mieux tu vois voiture électrique tant qu'à faire tant qu'à faire tant qu'à faire c'est vrai que le sport automobile c'est pas trop mon truc l'environnement quand même ça me concerne un peu enfin ça me concerne si si je décide que ça me concerne le sport automobile ouais ou des véhicules hybrides je sais pas enfin bref tant qu'à faire s'il y a moyen que ce soit des véhicules électriques moi je suis chaud biocarburant c'est déjà bien c'est déjà bien biocarburant c'est chouette trop puissante les formules E peut-être peut-être non non je sais pas j'y connais rien bah à ce moment là faites nous des formules E bridez très bien formule E qui va jusqu'à jusqu'à 200 km heure c'est déjà énorme 200 je dis ça avec simplicité alors que je sais pas moi bridez les ou faisons des plus petites karting électrique ouais j'en sais rien je sais pas j'y connais rien mais mais moi je suis chaud je suis ouais je suis chaud pour découvrir des trucs qui sont un peu plus respectueux de l'environnement quoi tant qu'à faire il y a le rallye comment ça s'appelle le truc là où les avions les voitures solaires où c'est des écoles c'est des écoles d'ingénieurs du monde entier qui font des courses en voitures solaires moi je trouve ça marrant je trouve ça hyper intéressant trophée Andros non trophée Andros c'est autre chose qu'est-ce que ça va ? GP en Meari bah en vrai char à voile non mais en vrai char à voile franchement une course de char à voile entre youtubeurs moi je suis grave chaud je suis grave grave chaud ça serait trop marrant course à pied bah ça ça a déjà été fait par Domingo l'envoler l'échapper pardon no joke la course de char à voile c'est très stylé mais grave mais en vrai grave moi je suis trop chaud course de char à voile franchement il y a du rythme ça va vite si tu filmes bien le truc il y a moyen de s'éclater hein ouais bon je vais déjà faire du surf l'année prochaine ce sera un peu mon GP Explorer à moi merci le Damne pour ton Prime tu vas faire du surf ou je sais pas c'est pas encore organisé il faut qu'on organise ça on a le temps on sera pour l'été prochain une course de trottinette attends il paraît que ça existe attends attends il paraît que ça existe attention c'est très sérieux moi je suis méga chaud je suis grave chaud c'est trop bien est-ce qu'ils font des sauts ça a l'air ultra dur en vrai ça a l'air chaud en vrai ça a l'air chaud donc voilà ça y est maintenant que j'ai cliqué là-dessus je vais avoir des recommandations et donc ce qu'il va se passer c'est que la nuit prochaine je vais faire une insomnie et du coup je vais regarder ça pendant des heures let's go ça c'est mes périgrénations sur Youtube avec vos conneries tu penseras à nous ouais bande d'enfoirés je trouve nettement que ça fait du bien d'avoir quelqu'un avec un regard critique vis-à-vis de l'écologie par rapport au GP Explorer oui oui non non mais je vous dis encore une fois moi le GP Explorer j'ai beaucoup apprécié le suivre et j'en comprends aussi la limite c'est du sport mécanique qui va pas forcément dans le sens du respect de l'environnement même si je reconnais qu'il y a des efforts qui sont faits par l'industrie de la course automobile qu'ils essayent de développer l'efficience des moteurs les agrocarburants etc il y a un progrès ça avance mais voilà donc c'est pour ça que je dis let's go faut que ça avance encore plus je suis certain que le GP Explorer pollue moins qu'un match de PSG en soi oui mais attention ces histoires de comparaison en permanence si on continue à tout comparer on fait jamais rien oui sinon vous avez lu l'article pour comprendre les histoires de la PJ oui on l'a lu au début du stream faut pas oublier que les moteurs électriques des hybrides des voitures actuelles proviennent de la F1 oui oui on savait déjà les unités de puissance dans les formules 1 elles ont été développées après les véhicules hybrides mais tu as raison de rappeler quand même que la recherche en course automobile alimente la performance des véhicules partout des véhicules grand public donc leur allègement leur poids leur pénétration dans l'air comment on dit bref vous avez le mot l'utilisation du carbone aérodynamisme voilà merci donc oui non non mais bien sûr je dis pas le contraire je dis pas le contraire je dis pas le contraire donc voilà moi tout ce que je dis c'est que j'appelle à ce que ça avance à ce que ça continue je dis bravo à Squeezie d'avoir organisé ça parce que c'était vraiment extrêmement bien extrêmement bien amené extrêmement bien extrêmement fun à suivre pendant plusieurs semaines le point d'or que ça a été cette course qui a été très cool à suivre que j'ai adoré et j'encourage à ce qu'on continue à organiser des trucs trop cool sur Twitch pour le public et tant qu'à faire si on peut faire des trucs qui respectent l'environnement c'est mieux voilà c'est cool et ça va continuer à progresser et let's gig it go comme dirait l'autre je vais y aller les amis parce que moi du coup je vais pas tarder à aller sur France Info il faut que je passe des coups de fil il faut que je réponde à un milliard de messages il faut que machin donc rappel je suis à 22h30 sur France Info je twitterai ça de façon on va faire un raid chez David Dufresne David Dufresne journaliste spécialisé notamment sur la question de la police de la justice qui est en train de faire un stream sur la loi d'orientation et de programmation de la sécurité qui est en débat au Sénat donc on fait un raid chez David Dufresne faites lui un bisou de ma part continuez à vous intéresser à la réforme de la PJ merci d'avoir été là je suis content parce que ce stream vous a permis à vous comme à moi de comprendre un peu mieux ces histoires de PJ et réquisitions donc c'était cool on refera ça des streams où on essaie de tous se remettre un petit peu on lit des articles et on essaie de comprendre passez une bonne soirée les amis je vous fais des bisous et on se retrouve demain en toute décontraction ciao bye